Non, du tout. Ça tourne partout, tu peux ? Ça tourne partout ? Oui, c'est une grosse p***. Oui, c'est des broussards. T'as dit quoi, Nex ? Ça tourne partout. Oh, ok, d'accord. Wow ! Elle a dit ça tourne partout, c'est une grosse... Bip ! Wow ! Wow, c'est... Je suis navré que ce soit comme ça qu'on démarre le podcast. Je suis vraiment navré. Pas vraiment, pas vraiment, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Ouais ! Bienvenue sur... L-T-A-M ! Ouais, j'ai repris celui-là. Il n'était pas bien de base ? Ah, attends, 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 je reprends ça. L-T-A-M ! C'est RTL ! Ouais ! Du coup, je ne peux pas dire qu'il n'est pas bien parce que c'est l'heure, mais... Oui, du coup, tu n'as pas le... Pas pour nous, quoi ! Si, ça marche quand même. Wow, wow, wow ! Dis-moi que tu as aimé. J'ai aimé. Non ! Non, tu n'es pas obligé de lui mentir. J'ai aimé, j'ai aimé. Merci. T'as le seum ? Un peu, un peu. Un peu le seum. Alors, les amis, on a vraiment un vrai, vrai kiff aujourd'hui parce que nous recevons ici, sur ce canapé, une personne qui nous fait extrêmement rire sur les réseaux. Oh là là ! Qui nous fait vraiment kiffer. C'est-à-dire que tomber sur une vidéo de toi, c'est genre vraiment, tu sais, tu es en train de scroller et puis d'un seul coup, tu t'arrêtes parce que tu sais que je vais passer un bon moment. Nefty, c'est avec nous, s'il vous plaît, la famille, on applaudit. Non, mais parce que je suis désolé, même les simples vidéos traînent, oui, baisse un doigt, j'ai tellement ri parce que les commentaires que tu as mis, genre même sans vous, c'est génial. Non, merci, merci. Comment tu vas ? Ça va, ça va super. Cool, tranquillement, t'es confortablement installée dans le bien-être de toi-même ? Non, allez, allez, allez. Ok, super, je suis vraiment, vraiment content. Alors, l'avantage, c'est que tu ne sais absolument pas ce qu'on va faire là. On ne t'a pas briefé, on ne t'a rien donné comme info, on t'a dû se dire viens. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs même un peu le problème. C'est ça. Anaïs, t'as un petit peu parlé du fait qu'on parlait de pop culture. Tu avais déjà peut-être vu sa part de nos vidéos, nos trucs ou quoi ? Trop cool, trop, trop cool. Et l'idée, c'est que j'avais envie de faire un podcast, une petite émission où on se poserait, où on discuterait de pop culture avec des gens qui font de la création de contenu et après, on se poserait pour faire une petite interview one-to-one, tranquillou. Et s'il y a des chiens qui aboient derrière, c'est normal, tout va bien, tout va bien. T'aimes bien les chiens ? Les chiens sont mignons. Franchement, les chiens sont grave mignons. Après, j'aime, c'est un grand mot. Voilà. Ok, ok, ok. C'est comme Daryl. Mais c'est vrai. Non, encore Daryl, c'était pire. Non, Daryl, il ne pouvait même pas les... C'était compliqué. Ouais, non, franchement, les chiens, ils sont choux. En fait, les chiens, ils sont choux. Franchement, donc ça va. Mais s'il y avait un berger allemand ou un truc, non. Vador, on pense à toi. Les amis, on n'a pas présenté aussi une autre personne qui est avec nous. On a Charlu. Comment vas-tu, Charlu ? Avant les beuves. Ouais, exactement. Et en plus, là, on a une très, très belle image. T'es frais un peu, là. Ah ouais ? T'étais au soleil un peu ? Ouais, j'étais au soleil. T'étais au soleil. Tu viens du sud, finalement. Je viens du sud, exactement. Partout les chemins, tu y reviens, c'est ça ? Ouais. Et partout les chemins. Yes, super. Tu y reviens, excusez-moi. Super, super, super. Les amis, on va parler plein, plein, plein de trucs aujourd'hui. On a vraiment plein, plein, plein de sujets. On va parler, donc, évidemment, de pop culture. Mais après, donc, on fera une interview où on se posera un petit peu plus sur ton cas. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'annonces. Et je me suis dit que ce serait marrant qu'on parle un petit peu de tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu vois qui est Pedro Pascal ? Non. Non ? Tu peux me montrer une image de Pedro Pascal ? Bien sûr. Tu veux dire, tu veux dire, d'addy ? D'addy, d'addy. Beaucoup, beaucoup de personnes l'appellent papa. Oui, moi aussi. Ou d'addy. Oui, j'ai eu des problèmes d'addy aussi avec lui. Pedro Pascal, qui est donc un acteur que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, qui est pressenti fortement pour rejoindre le casting des Quatre Fantastiques et surtout pour interpréter le personnage de Richard, donc Mr. Fantastique. Et ça, tu vois, je trouve que c'est une nouvelle relativement beaucoup plaisante. Donc, est-ce que tu voyais qui était ce monsieur ? Non. Tu n'avais jamais vu ce boog ? Franchement, non. Tu avais regardé la série The Last of Us ? Non. Non. Alors, attends, on va trouver. Il y a forcément un truc dans lequel tu as pu le voir. Game of Thrones. Game of Thrones, ça, oui ? Non, je n'ai pas regardé. Damn ! Moi, je vous ai dit, hein. Moi, je vous ai... Attends. Alors, ça sert à dire Mandalorian. Moi, j'avais prévenu. Je ne suis pas trop... Mais non, il me dit... Alors, attends, attends. S'il n'y a pas Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y a... Bah, Mandalorian, mais... Bah, non, c'est pas... On ne voit pas. Mandalorian, tu n'as pas regardé non plus. Non. Star Wars, tu as déjà vu un truc ou pas ? Star Wars ? Ouais, mais... Dans mon imaginaire, je vois ce que c'est, mais... Ouais, on va regarder la filmographie de Pedro Pascal, tu as raison. Narcos, tu as regardé ? Ah ouais, Narcos, c'était super bien. Non, je n'ai pas regardé. C'est vraiment cool, Narcos. Qu'est-ce que tu regardes ? On va commencer par ça. Ouais, voilà. En vrai, moi, je suis grave animée, en fait. Je regarde des animés. Après... Il est content, personnellement, le jaloux. Après, niveau film, tu sais, je regarde un peu les trucs un peu populaires, en vrai, tu vois. Et niveau série, bah, série Netflix. Série Netflix. C'est quoi le dernier film que tu as vu ? C'était Le Menu. Enfin, je ne sais pas, c'est grave bizarre, mais... C'est quoi ? C'est Le Menu. C'est hyper spécial, mais franchement, ça a regardé, se trouve. Parce que le message derrière, il est grave stylé. Moi, je n'ai pas entendu du très bon. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Après, c'était mon demi-frère qui est cuistot, et du coup, il regarde Le Menu. Ah oui, non, oui, non, oui, bon. Là, si tu es spécialiste de la cuisine, ouais, mais... Je ne connais pas le menu. Le menu, regardez. En fait, ouais. Ça fait le français ? Non. Ah, d'accord. Il y a, tu vois, la dame qui joue dans Le Jeu de la Dame ? Oui. Oui, 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 oui. Elle joue de... C'est l'une des actrices principales. Ok. Les graves stylés. Vas-y, d'accord. Dernière série que tu as regardée ? C'était quoi ? Hors animé. Ouais, c'est pour ça que là, ça remonte à loin. Wow. Ça remonte à loin, mais là, en ce moment, je suis sur la série... Je regarde, je ne regarde plus. Sur la série, là, c'est... C'est un truc de drogue, façon... Narcos ? Non, non, non. C'est un truc de... C'est des Renois, la plupart du temps, dedans, là. Ah, un top boy ? Pile. Exactement. Nice. Nice. Yeah, c'est la dernière série. Très, très cool. Très, très cool. D'accord. Du coup, alors, les 4 Fantastiques, est-ce que tu avais vu les films à l'ancienne des 4 Fantastiques ? Oui, oui. Ok. Le Mister Elastique, là, le gars qui... Lui pourrait être interprété par Mister Pedro Pascal. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'imagine lui. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Pour l'instant, il y a des gens qui pensent que ce serait Pedro Pascal qui pourrait donc interpréter. Stan ? Moi, je me dis que ça pourrait être cool, sachant qu'on sait que ce ne sera pas, encore une fois, une origin story. Donc, ça veut dire que les années auront passé parce que je veux qu'il garde la barbe. Pardon. Si on te rase la barbe, ça va me faire mal comme Jason Momoa. Oui, mais Richard, il n'a pas de barbe. Mais après, John Kraski, il avait une barbe ou pas dans... Je crois qu'il avait la barbe. Oui, il avait une barbe, John Kraski. Il avait une barbe. Dans Doctor Strange, I'm a too much of madness. Non, mais ouais, tu vois, genre, je me dis, si les années ont passé, je me dis, ça peut être cool. Après, bon, je ne sais pas si je suis objectif parce que j'aime vraiment beaucoup Pedro. Mais ouais, pour moi, ça reste une bonne idée. Ça reste une bonne idée parce que je me dis, si on se détache de l'origin story, donc je pense que des années auront passé et je ne sais pas quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer aussi par rapport à ça. Surtout que même dans les comics, la manière dont les 4 Fantastiques ont obtenu leur pouvoir, ce n'est pas clair. Il y a eu des comics dans lesquels ils sont partis dans une planète, enfin, ils ont réussi des radiations, etc. Il y a eu une autre version dans laquelle, en fait, ils sont partis dans une autre dimension, mais ça, c'est dans les Ultimates ou un truc dans le genre. Donc, même dans les comics, on ne sait pas, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de connaître l'origine de leur pouvoir dans les films. Juste on nous dit, il y a un gars, il s'enflamme. Il y en a une, elle devient invisible. Il y a un bouc, c'est un gros caillou. Et après, l'autre, il est élastique. Moi, ça me suffit. J'y crois juste, j'y crois. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi ou quoi que ce soit. Oui, parce que de toute façon, en vrai, on a déjà eu assez de films comme ça, donc là, ce sera encore redondant, d'autant plus que… Sachant que le dernier était… Oh là là, tu sais que je me suis encore fait mal, je me suis dit, ouais, peut-être j'ai un peu jugé, j'ai voulu retaper Play. Et quand je me suis rappelé comment ils ont fait la chose, où ils ont reçu des grosses, des cailloux sur lui, et du coup, en recevant un caillou… Mais même ça, ça va. Même ça, en vrai, ça va. Moi, ce qui était vraiment… Je vais te dire, c'était… En fait, après, avant Morbius, c'est la dernière fois que j'étais sorti du cinéma énervé après avoir vu un film. Quand j'ai vu Les 4 Fantastiques, c'était Josh Trank, je crois, le réalisateur. Et en plus, j'aimais beaucoup ce réalisateur parce que c'est lui qui avait fait Chronicles. Je ne sais pas si vous avez vu Chronicles. Oui, c'est vraiment cool. Un film qui est vraiment génial. Imagine, en gros, un film indépendant de super-héros, mais qui raconte comment ça se passerait si nous, là, on avait des super-pouvoirs d'un seul coup. Une bande de 4 potes, au lycée ou université, qui reçoivent des pouvoirs, mais c'est réel. Tu vois, ce n'est pas genre, « Ah, ils vont sauver le monde et tout. » C'est genre, « Qu'est-ce qu'on ferait si on avait des super-pouvoirs ? » Eh bien, on va voler, on va s'amuser à partir en Alaska parce que pourquoi pas ? Et même quand ils volent, il fait froid. Donc, ils sont avec des doudounes, des trucs et tout. Ah, je suis mort, c'est grave réaliste en mode. Ultra réaliste. Et c'est un peu filmé, tu sais, un peu avec une caméra, tu sais, un peu comme à la Parlement Activity et tout comme ça. Toujours à travers une caméra. Il y a une caméra principale qui est la caméra de l'acteur principal qui filme toute sa vie un peu. Et aussi, parfois, tu vois à travers d'autres téléphones, d'autres caméras, d'autres trucs. Et c'est génial. Et donc, ce gars-là, après ce film, ils n'avaient quasiment rien comme budget. C'était l'un des premiers films où on voyait Michael B. Jordan dedans parce qu'il a un rôle de fou. Il arrive et ce gars-là, on lui dit, « Tu vas pouvoir réaliser les 4 fantastiques. » Oh, qui prend-il pour interpréter la torche humaine ? Michael B. Jordan. Pardon. Michael B. Jordan. Et du coup, le gars, il fait ça et tout le monde s'attend à un banger. Tout le monde s'attend à un truc de fou sachant que le gars derrière, en plus, il avait déjà été appelé pour réaliser le prochain film Star Wars. Non, mais franchement, on y a cru. On y a cru de fou. Franchement, on y a tous cru. Et on a vu le film, on a dit, « Pardon ? » Catastrophe. Non, mais vraiment. Genre, tu es là, tu te dis, « Mais par contre, ils ont quoi, eux ? » Non, ça, c'est ma chaudière qui fait un bruit-là. Ah, c'est ta chaudière ? Ouais, ouais, ouais. Hé, t'as quoi, toi, à faire du bruit comme ça ? Elle fait un bruit étrange. Mais on a quelqu'un qui vient la regarder bientôt. Il faut. Oui. Ça pourrait être dangereux, hein ? Non, mais ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis content de ne pas l'avoir vu au cinéma, ce film. Parce que déjà, quand je l'ai vu, j'étais en mode, oh. J'étais, ouais, non, ça, c'est vraiment pour m'énerver. Et c'est… Non, je ne peux pas. Tu en avais pensé quoi, toi, ce style maintenant ? J'ai lu. Ah, mais c'était horrible. C'est une catastrophe. Tu as vu le ciné, toi, ou pas ? Non, 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 je l'avais loupé. Et justement, j'étais très heureux. Et je l'avais vu quand je faisais du babysitting. À un moment donné, le gars avait des trucs… Bon, il avait téléchargé illégalement beaucoup de films. Ok. Et du coup, à un moment donné, je le vois, je me dis, bon, allez, de toute façon, je suis payé. Littéralement, tu as été payé pour voir le film. Ça, c'est stylé. Et du coup, je l'ai regardé et j'étais là en mode, ah, ok. Ouais. Franchement, ça fait mal. En fait, ça fait mal de se dire que ce film, il est quand même arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et même, je me dis quand même, au niveau de la construction, le tout premier film avec Jessica Alba et tout, était quand même mieux construit. Les deux films. Même les deux films avec Jessica Alba et la clique, ils étaient mieux. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Ils étaient très, très, très jeunes pour le point. D'ailleurs, let's talk about the elephant in the room right now. On ne peut pas trop parler anglais, hein ? Moi, là, il ne faut pas trop parler anglais, hein ? Crainte sur nous. Donc, il est temps de savoir quel âge nous avons ici. Non, parce que j'ai la fine impression, bon, on sait déjà qu'entre Charles et nous, il y a une différence. Il y a une sacrée différence. Il y a 8 ans d'écart entre nous. Quel âge as-tu ? 22 ans. Super. Donc, on a... On a 10 ans d'écart. Ça fait mal. D'accord. Vous avez le même âge ? Ouais. Juste lui, il est de décembre, du coup, je suis un peu son aîné. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Parce qu'on s'en bouge, quoi. Il y a la jeunesse, là. 2001 ? Ouais. T'as l'âge de mon frère. Et toi, t'as un 99, du coup ? 99. Ouais. T'as l'âge de ma soeur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est fou. Et toi ? Anaïs, elle a bugué. Ouais, ouais. Le choc des générations. What ? Non, mais oui, non, mais on est d'accord. Je suis dans la file. La team trentenaire. Trentenaire fort ! Oui, 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 oui. Mais attends, vous mentez ou vous... Non, non, non. On va te montrer les pièces d'identité. Black don't crack. Absolument pas. Genre, vraiment, c'est... On dirait pas du tout. Purée ! Black don't crack. Black don't crack. Mais vraiment. Non, mais la mélanine. On te dit. On nous dit vraiment. Mélanine. Ouais. Purée. C'est pareil, dans 10 ans, t'auras la même tête. Ouais, mais c'est ce que je me dis, en fait. T'auras la même tête. C'est que moi, je fais la maligne, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est grave mon destin. Mais c'est... En vrai, c'est grave long. C'est grave long, c'est tout ça. Mais non, non. Alors que moi, dans 10 ans. Alors que toi, dans 10 ans, j'aurai 50 points. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Mais ouais, non, c'est clair que les âges sont concrets. Mais ouais, non, on devient plus proche. On se confie. Aujourd'hui, tu as découvert ce qu'il y avait sous mon bonnet. Grande surprise. Oui et non. Oui et non, tu t'y attendais. Oui et non, un peu quand même. Tu voyais qu'il y avait un peu de matière. Très contente d'avoir vu. Très contente. C'était l'une des mémissions aujourd'hui, en tout cas. C'était l'une de ces missions. L'une, il y en a d'autres. Peut-être. Après, il y a Mars, il y a Vénus, Mercure. L'une n'est pas, attends. Parce que l'une, l'une, les astres. Astrologie, tout ça. Des graves chiants. Je suis bélié à son escorpion. Au quotidien, c'est vraiment, vraiment pas évident. Mais son cerveau doit aller très vite. Ça va très vite. Mais c'est aussi la preuve de son intelligence. Il est très intelligent. C'est ce que je me dis aussi. Mais il utilise son intelligence pour des trucs. Bait ! Je suis congolais, laisse-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va parler d'un autre sujet, les amis. Un sujet un petit peu qui me dérange un peu. Ah. Qui me dérange un peu. C'est notre ami, j'ai oublié son nom. Jonathan Majors. Oh. Laisse-moi boire mon... Oui, bois ton thé. Bois ton thé. Jonathan Majors, qui interprète Kang dans les films Marvel. Conquérant. Pardon. Son conquérant. Il semblerait que... Bon, il y a des rumeurs un petit peu dans tous les sens, donc c'est difficile de savoir où on en est. Mais au moment où on tourne cette vidéo, il semblerait que ce soit peut-être la fin de Jonathan Majors dans les films Marvel. Et... Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Qu'est-ce que tu en dis, toi, du coup, Jalou ? Moi, c'est une bêtise pour moi. Ah, alors. Si on enlève Kang, c'est une bêtise. OK. Si tu recastes... Bon, il faudra juste qu'on s'y fasse. Mais est-ce que, du coup, ce ne serait pas une bêtise de recaster un homme où, pour l'instant, en tout cas, les éléments que nous avons autour de la justice montrent qu'il est plus une victime qu'autre chose. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Ah, Bucky n'est pas d'acteur avec moi. Je crois que Bucky n'est pas d'accord non plus. OK, tu veux que je me teste, Buck ? Qu'est-ce qu'il y a, Chef ? Qu'est-ce qu'il y a, Chef ? Qu'est-ce qu'il y a, Bucky 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 ? Dis-nous, dis-nous. Il y a quelqu'un dans le couloir ? Tu vas aller lui dire « what's up ? » Tu vas aller lui dire « what's up ? » Tu veux aussi dire que tu n'es pas d'accord par rapport à Jonathan Majors aussi ? C'est ça ? Tu n'es pas d'accord avec Jonathan Majors ? Ah ouais, c'est cong, en fait. Non, par contre, tu manges de la merde. Je ne veux pas que tu... Mais merci ! Mais merci ! Mais merci ! Non, mais il a grimpé. Il a grimpé sur tes... Il a mis ça... Il a légi. Mais non, mon bébé... Mais merci ! Non, mais bien sûr, on lève. Juste, il perd ses poils, sous mes vêtements, mais on l'aime quand même. On l'aime, Bucky. Attention, il y a la caméra derrière, là, comment ça fait flipper. Oui, oui, mais... Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Voilà ! Allez ! Il y a un univers là ! Il fout ! Je suis verte, là ! Regarde ! Regarde ! Elle a regardé comme si... Va à ta place, va à ta place ! Il est grave, Mimi, hein ! Mais non, là, là, non, c'est trop, c'est trop ! Mais bon, va à ta place, Bucky, par contre, va à ta place ! Tu peux avoir du sopalince ! Ah ouais, non, mais hé, il t'a baptisé ! Elle est retombée ! Hé, t'as fait un baptême ! Il t'a baptisé fort ! Ouais, mais c'est bien... Ouh, ouh ! Oui, allez, c'est bien, va à ta place ! Parce que c'est quoi ? Allez, Bucky ! Non, mais voilà ! Va à ta place ! Non, mais tu vois ? Va à ta place, good boy ! Voilà ce qui arrive quand on fait ces choses... Non, voilà ce qui arrive ! Non, mais Bucky mange pas son caca ! Tu fais les choses à ta guise ! Bucky, t'as un chien propre ! Oui, c'est uniquement le Zuko qui fait ça ! Ah si, ok ! Milo, il fait ça aussi ? Oh là 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 ! Bah oui, justement, il détruit l'épreuve de quand il fait le canon ! Mais bon, du coup, je sais même plus ce qu'on disait ! Jonathan Major, est-ce que tu as vu Ant-Man ? Oui ! Ah, c'est lui ! Le méchant noir ! Oui, pas le blanc ! Dans le tout dernier, dans le tout dernier Ant-Man ! Il me faut un visuel, il me faut un... Montrez-lui les pièces joints ! Ça devrait le faire, normalement ! J'aurais dû imprimer des... Mais oui ! Mais c'est ça, t'as vu des fiches ! J'avais dit ! La prochaine fois que tu viens, on fera des fiches ! Après, je réviserai en amont, et puis là, je serai prêt ! Super ! Mais du coup, en gros, lui là... Non, purée, je crois que j'ai pas vu celui-là ! Ah, t'as pas vu ! Non ! T'as vu Creed ? T'as vu Creed ? Ouais ! Creed ! Bah voilà, Creed ! Non, mais il y a 3, Creed ! 3, Rit 3 ! Ah non, j'ai pas vu le 3 ! Non ! Mais en fait... Elle a vu Ant-Man ! Oh, Creed ! En fait, ça s'explique ! En gros, le 3, je devais aller le voir de base, j'avais mis deux plans. Et après, c'est bon, j'ai eu la flemme ! Les gens pas sérieux ! Voilà ! Les gens pas sérieux ! J'ai voulu y aller ! Après, les surprimes en location, mais voilà ! Tu vas regarder ! Tu vas regarder ! Je vais regarder ! Mais vraiment exceptionnel ! Et en gros, cet acteur, qui est en pleine expansion, explosion, là, en gros, il y a eu une affaire... Une affaire, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, on n'est pas avocat, mais il y a donc une histoire comme quoi il aurait agressé ou pas son ex-compagne, mais il y a des images qui montreraient que, en fait, ce serait plutôt l'inverse. Et ça, pour le coup, c'est avéré, il a appelé la police, c'est lui qui a appelé la police pour dire qu'il y a. Et donc, forcément, quoi qu'il arrive, quand il y a une histoire d'agression, Disney, ça leur plaît pas. Oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Johnny Depp ? Oui, oui. Après, le cas de Johnny Depp est quand même assez particulier, parce qu'il y avait des torts des deux côtés. Oui, oui, bien sûr. Pour l'affaire de Jonathan Majors, ça a l'air quand même un petit peu plus flou. Alors, il a quand même pu être dans la série Loki, donc dans la saison 2 de Loki, on le voit, il est là, il est génial. Enfin, dans ce qui me concerne, je l'ai vraiment trouvé très, très fort. Alors, est-ce que maintenant, on peut se dire qu'ils pourraient prendre une autre direction ? Franchement, ils n'ont pas intérêt. Ouais. Franchement, ils n'ont pas intérêt. Enfin, genre, à moins que ce soit un recasse comme ils ont fait pour Armor War, là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. War Machine. War Machine, Armor War. Oui, parce que c'est le film qui va sortir. C'est le film qui va sortir, oui, excusez-moi. Bref, donc, ouais, non, voilà, donc, à moins que ce soit, dans ce cas-là, tu dis, ok, si vous voulez, mais pour moi, ce serait une mauvaise idée qu'ils le retirent comme ça. Tu vois, genre, enfin, encore plus, si vraiment, il prouve qu'il est vraiment innocent et tout, machin, genre là, tu dis, mais là, les gars, vous allez faire une belle connerie, en fait. Après, est-ce que ce sont les gens ? Conneries. Je ne l'ai pas. Très bon acteur. Tu ne l'as pas, Sean Connery ? Il est jeune, aussi. Tu regardes, James Bond ? Euh... Je vais regarder les derniers, mais les jeunes. Ouais, mais Sean, mais j'ai 24 ans. Oui, mais... Après, tu me l'as, ouais, j'ai grandi avec ça, moi. Ouais, mais après, je me demande, Sean Connery, il est mort en quelle année ? Imagine, il est mort avant qu'elle soit née. Imagine, il est vivant. Il est mort, en fait. Fouli. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Sean Connery ? C'est ça. Il n'est pas mort. C'est ça. Wow ! Sean Connery est décédé en 2020. Ah, ça va. À 90 ans. J'ai grave peur. J'ai grave peur. T'aurais fait comme... En plus, surtout que quoi qu'il arrive après, s'il était décédé dans les jours, là, j'aurais fait peur. Vraiment, vraiment. C'est ma faute. J'ai manifesté. Parce que franchement, t'aurais fait comme Mami Wata dans Drag Race saison 2. C'est une émission Drag Queen. Et en gros, Mami Wata, dans la saison 2, elle a tué Grace Jones. Et pour elle, Dalida était encore en vie. Genre, là, elle dit... Elle dit... Elle fait... Elle fait, alors, non, je ne connais pas Dalida parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Et toi, alors, bisous, ma belle. Oh ! Ouais, bisous, ma belle, où que tu sois. Ils ont dit, bah, elle est morte. Dalida. Et Grace Jones, elle arrive, elle fait, non, je vais vraiment lui rendre hommage. Wow ! Je vais vraiment lui rendre hommage. Maintenant qu'elle n'est plus là, elle dit, mais elle a encore en vie. Et donc, elle-même, elle dit, bah, bon, bah, donc, je vais venir de m'humilier dans la télévision française. C'est tellement dur. Il y a des moments comme ça. Non, c'est difficile. Mais après, on est dans une ère, on a l'impression que... Tu sais, déjà, 2018 a eu tellement de gens. Oh, oui. Il y a eu tellement de gens qui sont partis en 2018 que tu ne sais plus qui est encore là, en vrai. Non, c'est trop. Non, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2018, c'était dur. Là, 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 ils toussent comme ça, domino. Non, c'était quelque chose. Mais du coup, ouais. Toi, tu penses, Charles, que si on devait partir sur un autre méchant que Kang, enfin, si Marvel devait partir sur un autre méchant que Kang, ce serait qui ? Bah, à part Fatalis, je ne vois pas qui est ici. Galactus ? Bah, ce serait même plus... Ça serait plus logique. Ce serait même plus logique sur Galactus. Mais le truc, c'est que, dans ce cas-là, après, Galactus, tu fais qui ? C'est si tu pars sur Fatalis après, parce que là, tu dis, si tu n'arrives à battre Galactus, tu peux mettre n'importe quoi. Les Célestes, ça y est. Les Célestes, Tribunal Divin. Oui, mais dans ce cas-là, le truc, c'est que... Divin ou vivant, je ne sais même plus. Tribunal Vivant, non. Tribunal Vivant, Tribunal Vivant. Ah, mais dans ce cas-là, tu le places quand Fatalis ? Parce qu'ils veulent le placer, Fatalis. Ouais, mais est-ce que... En fait, ça dépend de à quel niveau ils mettent Fatalis. Parce que Fatalis, tu vois, c'est quand même un bug qui, dans certaines versions, est juste un mec qui a un masque. Tribunalisant. Merci. Mais, dans certaines, il a des pouvoirs, il a des trucs, et puis surtout, il a tout un pays. Il a l'adverie. Donc, est-ce qu'on partira sur un Fatalis comme ça, mais alors, d'un seul coup, il y a un bug, il y a un pays, et on ne savait pas ? Bah, en fait, c'est ça, le problème. Donc, tu vois, c'est un peu... Mais pareil, mais le problème, c'est que les Célestes, ils n'ont pas été placés à part dans... Les Célestes, maintenant, il y a quand même la moitié de la planète qui est censé avoir vu un géant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans aucun autre film, ça a été amené, alors qu'on va forcément comparer ça à Thanos, c'est que Thanos, il a été placé un petit peu de partout, tu vois, et du coup, ce qui était intéressant. Merci. Ce qui était intéressant, et ce qui est le problème avec Kang, d'ailleurs, c'est que Kang, il est beaucoup trop devant la scène. D'un seul coup. Et du coup, tout le monde dit, ouais, ouais, non, mais il se fait battre par les fourmis. Ensuite, dans Loki, il se fait battre, il se fait tuer dans la saison 1. Ensuite, dans la saison 2, c'est Victor Taimely. Ouais, mais en fait, je pense sincèrement qu'en réalité, ça aussi... Il a dit Taimely, personne ne l'a relevé. Il a dit Taimely, en effet, tu as raison. Taimely, c'est Taimely. Mais Taimely... Ouais, mais voilà. Il l'a francisé, il est chauvin. J'ai mis Maybelline aussi, dans ce cas-là. Non, mais... C'est grave insupportable. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir différentes versions de Kang à chaque fois et de se rendre compte qu'il devient de plus en plus dangereux à chaque fois. Oui, c'est vrai que là, c'est pas le cas. Mais pour l'instant, il devient de moins en moins dangereux d'épisode en épisode. C'est pour ça que ça serait une connerie de changer Kang, parce que tu l'as placé, ça y est, il est là. Maintenant, tout le monde est en train de dire, ouais, moi, Kang, nanana, prouvez-nous qu'on a tort. Surtout qu'à la fin de Ant-Man... Et nous, mettez-nous un Kang, bam, avec le côté des Kang. Le bug... Le bug égyptien. Et c'est lui qui a attrapé mon cœur, en vrai de vrai. Donc ça y est, moi, je pense que Kang s'est placé. C'est lui qui a attrapé ton cœur ? Mais je sais que Bregnac, c'est DC Comics, commencez pas à vouloir attraper ma veste. Non, alors, en vrai de vrai, un peu tous, mais le flot de l'Egypte... Le flot de l'Egypte, en même temps, l'Egypte... Ouais, tu vois. On en parlera de l'Egypte, parce qu'il y a une personne ici, sur ce canapé, l'Egypte, c'est quelque chose d'important. Oui, quand même. Ouais, voilà, tout le cas là. J'ai vu, c'est au genre... Oui, oui, oui. Quand même, quand même. Merci. Donc, maintenant, les amis, suite à cette longue introduction marvellienne, on va pouvoir passer à un autre sujet. On va dire le premier sujet. Et ce premier sujet, c'est Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ouvre les yeux et rappelle-toi Qu'on ne laisse pas passer cette chance à chaque fois Éclair de feu ou en sombre Volons comme si on était encore à Poudlard Donc, la chanson Souvenirs à Poudlard est toujours disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller la streamer, ça fait toujours plaisir. Allez, on lance. On bosse sur une nouvelle chanson Harry Potter. Oui. It's coming. Allez, on lance le sujet. Non, on avait déjà lancé le sujet. Ouais, mais c'était parce que je vis pour les caméras. Du coup, j'avais besoin de vraiment montrer que je lance le... Tiens, lance le sujet. Lance le sujet. Je ferai là. Non, vers celle-là. Alors ? Voilà. Le sujet est lancé. Vous voyez dans quelle vie je vis ? Tu fous la flemme. Tu comprenez ou pas ? Tu fous la flemme. Vraiment. Alors, les amis, je vais avoir quelques questions pour vous un petit peu. Là, on va parler un peu d'Harry Potter parce que Harry Potter... J'ai créé un conte, Harry Potter. Un conte qui s'appelle De Moldu à l'Aurore. Donc, tu vois ce que c'est, les Moldus ? C'est des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et les Aurores ? Bah oui, parce que là, c'est... Bouréal. Du coup, les Aurores, en gros, c'est les personnes qui... Enfin, c'est les personnes qui affrontent les forces du mal. C'est genre les GOATS de l'univers d'Harry Potter. Donc, voilà. Moi, je veux passer de Moldu à l'Aurore. Donc, je suis en train de lire les livres, de regarder les films. Je suis à fond dedans. Je suis à fond, à fond, à fond, à fond, Harry Potter. J'aurais aimé être un serpentard, mais je suis un Gryffondor. Il se la raconte. L'une des questions que je voulais vous poser, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec moi. Est-ce que Rogue... Non. Je ne veux pas en principe. Wow, ok. C'est important. Est-ce que vous considérez que Save us Rogue, ce n'est pas un peu un hater ? Un peu. Comment ça ? Bah, en fait. Parce que là, du coup, je risque de te spoiler un petit peu Harry Potter. Oui, tu peux. Mais allons-y parce qu'il y a pré-scription. Ouais, il y a pré-scription. Il y a même description à ce moment-là. Il y a description. En gros, le bail, c'est qu'on apprend que Rogue, qui était le professeur de potion, super méchant, qui humiliait tout le temps Harry Potter, on apprend en fait que le père de Harry, c'était genre son harceleur de ouf. Il lui faisait des dingueries. Et là, je suis en train de lire ce passage-là en ce moment, dans l'ordre du phénix. C'est intense. Ce qu'on voit dans le film, c'est rien. D'un gris. Ce que le père, ce que James Potter a fait à Save us Rogue... Salaud ! Innommable. En mode pressing d'où ? Pressing. Pressing à base de lui balancer des sorts, à base de lui montrer son caleçon devant tout le monde. des trucs sans raison, juste parce qu'il n'aime pas. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et donc, je capte que c'est dur. Je peux comprendre que tu dois avoir le seum contre le book. Sauf que le book est mort. Ah ! Et aussi, on précise, il lui a piqué la go qu'il aimait aussi. Parce que Severus était amoureux de Lily Potter. De Lily Potter. Donc... Ah ouais, là trop, c'est trop, là. Ah, c'est dur ! C'est dur ! Là trop, c'est trop, là. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Et donc, c'est ça le bail. C'est que du coup, dans toute cette histoire, quand même, Severus finit par rejoindre Voldemort, devenir un mange-mort, un méchant. Finalement, quand il apprend que Voldemort va tuer les Potter, il dit, ouais, non, mais dans les Potter, il y a maintenant, il y a Lily Potter. Lily Evans, à la base, je crois. Et du coup, il veut aller, il veut les sauver, mais finalement, il n'y arrive pas et elles meurent. Enfin, les deux meurent. Il reste un enfant. Mais, cet enfant, Harry Potter, ressemble comme deux gouttes d'eau à James. À son daron, ouais. Ce qui fait que, du coup, Rogue ne le lâche pas. Et il est ultra vénère contre lui tout le long. On comprend ou on ne comprend pas ? Ça se comprend ou... En fait, ça peut se comprendre, mais ça y est, frère. Genre... C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. C'était son daron. Là, c'est l'enfant. L'enfant de la personne qui, en plus, découvre qu'il a des pouvoirs. Donc, il n'est même pas au courant de sa parenté. C'est ça. Donc, il n'y a pas à être en sens sur un enfant d'autrui, frère. C'est bon. Moi, je te dis, c'est grave un hater. C'est grave un hater. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je n'ai pas tout regardé et c'est grave longtemps. Mais, en fait, ça se comprend. Je ne sais pas si ça s'explique, mais ça se comprend. Genre, il y a moyen que... En fait, ça se comprend, mais c'est un peu comme... C'est un peu le principe de Cendrillon. J'abuse avec ça, mais... Ouais, 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 ouais. Dans le sens où tu as la... Donc, la Cendrillon, elle vit... De base, elle vit avec son père et tout machin. Ça se passe bien. Leur mère meurt. Et donc, lui, il rencontre la marâtre. OK ? Il rencontre la marâtre. Mais la marâtre, elle a décidé que Cendrillon... Ouais, 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 ouais. C'était... Il a dit que Cendrillon, genre, il va... Enfin, elle va se la faire, quoi. Il a dit, genre, aujourd'hui, là... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toi, toi, tu n'as plus d'emmur dans ton vie, en fait. Aujourd'hui, ça va chauffer, hein. Tu vois ? Et du coup, son seum envers Cendrillon, il est totalement gratuit. Pourquoi ? Parce que Cendrillon ressemble à sa mère. Waouh. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est... Et là, c'est le même seum. C'est un seum uniquement... En fait, c'est gratuit et... Non, mais là, c'est double seum. Parce que... Il y avait la fameuse Lily, là. Uhum. Et d'un autre côté, il se faisait bully par son... Enfin, là, ça fait trop, genre... Ça... C'est dur. C'est dur. En fait, je peux comprendre parce que... Tu sais, quand tu as des traumas d'enfance et tout, machin, parce que... Moi, je me rappelle pour mon histoire personnelle. J'avais... J'étais sur une appli de rencontre. Grinder. Et donc, sur cette appli, je tombe sur un gars que je n'avais pas reconnu, moi, tout de suite. Tu vois ? Et moi, j'ai jamais été un harceleur. Et tout. Mais... Des gens avec qui je traînais, eux, l'harcelaient, ce garçon. Ok. Tu vois ? Et... Mais bon. Moi, à chaque fois, je leur disais... Non, mais c'est bon. Laissez-les. Laissez-le tranquille et tout, machin. Et donc, je me rappelle. Donc, je vais parler avec ce garçon. Et... Et il me dit... Et il me dit... Non, mais attends, tu ne te rappelles pas de moi et tout. Nan, nan, nan. Tu m'as harcelé. Mais... Mais il m'a enchaîné comme ça. J'ai dit... Mais je ne t'ai jamais fait ça. Et quand il m'a dit son prénom, j'ai dit... Mais tu rigoles ou quoi ? Non seulement, je ne t'ai jamais harcelé. Mais en plus, j'étais en kiff sur toi quand on était au collège. Mais pour moi, tu sortais avec un autre gars de ma classe. Mais bon, vu que c'était encore tabou à l'époque, il ne fallait pas forcément étaler comme ça et tout. Donc... Mais je voyais les gens qui le harcelaient gratuitement. C'est-à-dire que je me rappelle une fois, il y avait donc la fameuse personne qui a dit comme ça à haute voix... Ouais, machin, il est venu dormir chez moi et tout. Ah ouais, ça dort chez toi et tout. Nan, 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 nan. Et en plus, on avait MSN. MSN... L'époque. Oui, parce que là, tu viens de lui citer un dinosaure. Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu à travers ma grande-sœur et tout. Mais personnellement, je n'ai jamais... Voilà. Mais donc... T'as essayé MSN, toi ? Non, ma sœur avait. Oui, voilà. Ça fait partie de la dernière. Ouais. Moi, c'est pareil. Et en fait, ce qui était particulier, c'était que sur MSN... Tout le monde pouvait faire des statues. Et en fait, je me rappelle, au collège, tout le monde a jeté tout le monde. Et donc, ce garçon-là, il se faisait même harceler à travers des statues sur MSN. Genre en mode... Ah ouais, nan, mais moi, j'aurais pas fait... Mais c'était une dinguerie. Et moi, je me rappelle, une fois, j'envoyais des messages en mode... Ça va ? Genre, juste savoir si ça va, tu vois ? Et c'est pour ça que quand après, il s'en est pris à moi, j'ai compris que c'était une rage intériorisée. Mais après, il a fini par comprendre que moi, j'étais son allié et que j'ai jamais été contre lui, tu vois ? D'autant plus qu'on est dans le même camp, on m'appelle. Ouais, à la base, à la base. On est grave dans le même camp. Same thing ! Tu vois ? Mais j'ai compris sa colère quand même parce qu'il y a pas mal de choses que... Quand on a pas eu le courage de régler ça, de confronter ces harcelers quand on était gamin, quand t'arrives à un certain âge adulte et que t'as une personne ou un truc qui te rappelle cette époque-là, c'est la personne qui va tout prendre. Mais c'est l'enfant d'autrui ! Oui, mais voilà ! Mais en plus, non mais... Moi, il y a un truc, c'est que d'accord, je peux comprendre que, ok, ça a été difficile pour Rogue de vivre toutes les choses qu'il a pu vivre, ok. Mais, il y a un enfant qui a perdu ses darons. Mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je veux bien croire que, oui, tu es censé faire croire que tu es toujours au service de seigneur des ténèbres, donc tu as besoin de faire genre tu le détestes plus que les autres. Mais boy ! Ouais, faut doser, faut doser. Ouais, faut doser, faut doser. Non, moi, je dis Rogue, c'est un freaking hater. C'est un hater. Franchement, la Rogue, là, c'est grave pour les caméras, je suis désolé. Oui, exactement, pour les caméras. Alors, j'entends votre débat. Ouais, je voulais savoir toi. Dans ce cas-là, je tiens à dire que je ne suis pas responsable de l'esclavage. Je suis blanc. Oh là là ! Je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé dans le passé, donc aimez-moi, car je vous aime aussi. Je vais le taper. Il a vraiment fait ça. 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 Puisqu'on est sur le débat, Stan, il a dit, voilà, il donne ses histoires. Moi, je donne les miennes, quoi. Du coup, je ne suis pas responsable et j'aime tout le monde. C'est un message important à faire passer. Je te déteste. Franchement, je te déteste. Franchement, je te... Je suis mort. C'est horrible. Je ne t'aime grave pas, Charles. Je ne m'y attendais tellement pas. Je ne m'y attendais tellement pas. Moi non plus. Je suis morte. Waouh. Waouh. Je l'ai fait par deux. Waouh. C'est horrible. Du coup, pour continuer sur Harry Potter, j'ai fait une vidéo où je parle de Hagrid. Ah, j'ai vu. Parce que j'ai posé une question importante, intéressante. Hagrid est un demi-géant. Sa mère était une géante, son père était un humain. Comment ils ont fait pour pratiquer l'acte de la procréation ? Peut-être que son père était bien équipé. C'est son père qui est demi et qui est humain. Son père est humain et sa mère est une géante. Son père était bien équipé. En vrai, ça c'est ça. Attends, il n'y a pas de bien équipé. Le géant fait six mètres de haut. Oui. Tu peux être équipé ce que tu veux. Non, mais ça s'explique plus que si c'était l'inverse. Si ça avait été l'inverse, là, j'aurais crié. Mais là... No shame. Elle aussi. No shame. Elle aussi. Elle aussi. Mais du coup, j'ai eu des commentaires sur cette vidéo. Elle peut être une fille, va ? Une fille ? Une fille ? Une fille... La vie de ma mère, j'allais le dire. Arrête de voler toutes mes réponses. On n'est pas le seum. Seum, seum. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas sur un bail de truc de moldu. Donc, forcément, ça s'est fait de manière magique. Ah oui, ils ont jeté un sort. Elle s'est réduite à la taille. Il y a plein qui ont dû se dire que soit c'est amplificatum. Donc, il s'est amplifié. Ou il l'a amplifié. Il l'a amplifié vraiment. D'accord. Après, il faut l'apporter. Ah ! Juste amplifié... Attends, s'il a juste amplifié le bail, il faut l'apporter. Ah, frère. T'imagines ? Soit. Vraiment. Ça veut dire qu'il perd l'équilibre. C'est vrai, en vrai. Parce qu'il ne peut pas garder son... Parce que ça tombe devant lui. Les coups de rein, il ne peut pas les faire. Mais non, il ne peut pas faire le coup de rein. Non, je t'explique. Mais attends. Elle a dit, allonge-toi. Il s'est couché comme ça. Mais le gars, il est décédé. Non. Il est décédé. Non, non. Alors, tu n'as jamais vu Norbit ? Non. I don't even want to know. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Avec Eddie Murphy. Mais attends. Avec Eddie Murphy, Norbit et Rasputia. Rasputia, elle est... Elle est... Elle est là. Norbit, tout comme ça, tout tweak. Et donc, à chaque fois que Norbit et Rasputia doivent s'envoyer, Rasputia, elle va pour l'attraper. Dès qu'elle saute sur lui, elle détruit le lit et tout. Je n'ai absolument pas la ref. T'as pas vu ? Je ne suis même pas sûr d'avoir envie de voir. Ah si, t'as envie. Parce que c'est vraiment très drôle. Je crois que ça me vient un truc. Mais du coup, les commentaires... Je crois que ça me vient un truc. Les commentaires étaient extraordinaires. Je voulais vous en lire certains. Parce qu'il y en avait quand même des très très forts. Mais je tiens aussi à préciser que je ne suis pas bizarre. Parce qu'il y a plein de gens qui ont mis en commentaire qu'ils pensaient la même chose. Qui eux aussi étaient intrigués. En vrai, ça se vaut. Ça se vaut. Balou. On est ensemble. Mon gars Balou. Il a dit voilà. C'est la première chose que je me suis dit en regardant Harry Potter. Alors que toi, la première chose, c'est bizarre. Mais après, on parle de Balou, frère. Balou. Je sais que toi, les bails de cellulite onctueuse. Je sais que c'est ton bail. Mais là, on parle d'une géante. Calme. Calme, mon ref. Donc, la question qu'il y a dit. Moi, je ne veux pas savoir. Mais il y en a eu qui étaient quand même. J'ai eu des projections dans ma tête. Désolé. Je viens d'imaginer la scène Seigneur. Ensuite, il y a Wizard of Hope qui dit. Il est rentré au complet. Je ne veux même pas fuir. C'est The Boy. J'ai juste le vénément. Tu es sûr. Mais reste là. Reste là. On est toujours à la recherche du père d'Agrid. Elle est fou. Elle a disparu. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est fou. Perdue de recherche. J'allais dire un truc, mais ça ne se dit pas en commentaire. OK. OK. I don't want to know. Et après, après, après. Attends, attends. Il faut que je te trouve ce commentaire qui était ouf. Bien évidemment, il y a plein de gens qui disent que c'est magique. Il a utilisé la magie pour agrandir son bail. C'est ce que j'ai dit. OK. Pourquoi pas ? Non. Il y a quelqu'un qui a envoyé un mème. Je suis désolé. Je ne sais pas si on pourra le voir le mème. Mais regardez. Non. Oh les bâtards. Non. Oh les bâtards. Non. Oh les bâtards. Non. Bah oui, non. Je ne sais pas si on peut le voir. Je ne sais pas si tu peux le voir. Oh non. Attends, je vais le voir. Oh non. Oh les bâtards. Non. Le monde est vraiment méchant. Non. Waouh. C'est trop. Tu l'as ou pas ? Yes. Non. Je vais canner. Je vais canner. Je vais canner. Non, le monde est méchant. Le monde est très méchant. Attends vraiment. Waouh. Le papa avait ce qu'il faut là où il faut. A l'inverse, ça n'aurait pas été la même limonade. C'est ça ? Ça n'aurait pas été la même sauce ? Ou alors tout simplement, un sort a été jeté sur elle pour qu'elle soit à la type humaine. Pour qu'elle puisse s'envoyer et après, let's go. Après, il y a Notorious Peak qui me dit, bâtard, regardez The Boys. Pense à l'épisode de la fête. Voilà. Voilà. C'est fait parce que nous, j'en fais pas de pleurer. Ouais, mais The Boys, c'est pas la bonne ref. Mais oui, oui. Et là, attends, le commentaire. Je vois ça comme un sapeur-pompier qui entre dans la grotte en feu et qui asperge de son liquide avec sa lance. Non. Cette personne doit aller en prison. Peut-être même pire que ça. C'est l'image d'une pub. Peut-être même pire que ça. La pub pour les maux de gorge machin chose quand t'as les pompiers. Oh ! C'est... C'est Gavscon. 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 Gavsconel, un truc comme ça. Pile, 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 pile. Donc voilà. C'était les petites interrogations, les petits trucs que j'avais pu voir sur Harry Potter. Mais du coup, on va voir une série Harry Potter. On va voir une série Harry Potter. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans la série Harry Potter ? Comment Hagrid a été fait. Du coup, non. On ne veut pas voir ça. La réalité, on ne veut pas le voir. Je me dis déjà, par rapport à la manière dont Hermione est décrite, je peux comprendre qu'en fait, elle devrait être noire la Gauhan. Parce que c'est une dinguerie. Ah ouais ? Hermione, dans les livres, c'est la seule qui déjà, elle avait organisé une association de libération des elfes de maison. Parce qu'elle considérait que les histoires d'avoir des esclaves, ce n'était pas normal. Elle doit être noire juste pour ça. Voilà. Elle est tellement investie dans le bail que ça dure pendant tous les livres. Non, donnez-lui la Mélanie. Donnez-lui. S'il vous plaît. Donnez-lui. S'il vous plaît. Donc, Hermione Noir. Un truc que tu veux voir dans Harry Potter. Alors là... Tu dois trouver. Je ne peux pas faire des questions surprises comme ça. Un truc que tu veux voir dans Harry Potter. Ce que tu veux, ce que tu veux. Je te laisse réfléchir pendant que... Étant donné que je ne suis pas un gros gros fan d'Harry Potter. En vrai, je ne sais vraiment pas ce que j'aimerais voir. Moi, j'ai été inspiré par une vidéo que j'ai vue qui était exceptionnelle. L'acteur était très beau. C'était des mecs qui se battaient avec leurs poings pendant Harry Potter. Ouais. Je pense qu'en mettre la vidéo au montage. Voilà. Et du coup, pourquoi pas des combats un peu plus stylés. Des combats un petit peu plus... Pousser le truc. Pousser le truc. Le buy des combats. D'accord. Parce qu'il y en a un de la bagarre. Oui. Il y en a dans les livres. Il y en a dans les livres. Là, j'ai découvert hier un passage où Hagrid. Hagrid encore. Damn. Qui a explosé. Genre 5-6 membres du ministère de la magie. Il les a boum boum à la main. Il n'a pas de baguette. Il n'a pas de pouvoir. Lui, il a pris des gars. Il les a fait voler et tout. C'est un demi géant le book. Il fait 3 mètres de haut. Quand il décide de te faire voler, il te fait voler. Et donc ça, tu vois, c'est des choses que j'ai envie de voir également. Donc, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as trouvé quelque chose que tu as envie de voir ? Est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs dans le Harry Potter ? Ils sont 3. Voilà. Un qui a gagné un concours. Rajoutez un peu. Rajoutez un peu. Exactement. Je suis totalement d'accord. Plus de Mélanie. Sachant que même dans la Coupe de Feu, un moment, Harry, quand il arrive, il arrive au tout début quand il y a la grosse compétition, la Coupe du Monde de Quidditch et tout. Quand il arrive, normalement dans le bouquin, il est censé passer devant plein d'autres sorciers, y compris des sorciers noirs avec des longues toches blanches apparemment qui viennent de l'école de Ouagadou. Je crois que c'est ça, c'est Ouagadou le nom de l'école. En Burkina Faso. Visiblement. Fortement inspiré de Ouagadou. 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 Excusez-moi. En plus, tu l'as suivi. T'as dansé un peu. Désolé. Je suis désolé. Elle est faible. J'ai vu. Elle m'arrêtait. Ouais. Je voulais pas trop déranger. Mais ouais. Il y avait un jazz. Il y avait un jazz. Il y avait un jazz. Il me saoule. Mais vas-y. Je vais suivre. Je vais suivre. On va pas te laisser seul comme ça. Mais voilà. Ouais. En effet, un petit peu de Mélanine. Ça pourrait être pas mal dans l'univers d'Harry Potter. Parce que je sais pas si vous êtes déjà allés à Londres. Mais God damn. We here. Right ? On y est. On y est. On y est. Nous y est. Ouais. Ouais. Non. Je pense que ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, 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 beaucoup voir dans cet univers. Dites-nous, vous, dans les commentaires ce que vous avez envie de voir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un truc. Les amis, si vous aimez bien ce format où on est un peu chill, où on rigole, où on passe de bons moments et on parle de la pop culture que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Parce qu'après tout, la culture, ça se partage. C'est ça le plus important. C'est beau. N'hésite pas à mettre un petit like. Mets un petit like. Abonne-toi. Mets la cloche de notification. Ça nous ferait plaisir. Ça nous encourage. Et... Fais-le. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. C'est le quiz de la terreur. C'est le quiz de la terreur. De la terreur. C'est le quiz de l'enfer. C'est de l'enfer, mais bon. D'accord, je recommence. C'est le quiz de l'enfer. C'est le quiz de l'enfer. Quiz de l'enfer. En vrai, il était bien. En vrai, il était bien. En vrai, on le garde pas. Mais il était bien. Non, non, on le garde, on le garde. Trop tard. Ok, Anaïs. Hello everybody. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Il est bien. Tranquillement, tranquillement. Tu arrives avec une énergie. C'est trop, trop cool. Voilà. Je suis très content d'être là. Non, non, il faut. Il faut, voilà. Vous voulez pas le... Ah, patate de forin. Parce qu'elle a la patate. Moi, je dis patate chaude, mais... C'est vraiment parce que... Après, je comprends que vous n'avez plus d'énergie. Avec des vannes comme ça, je suis. Je suis portable. Je suis portable. Ouais. Ok. Du coup, il y a un quiz de l'enfer. Cette fois, c'est moi qui l'ai fait. Yes. Mais, c'est pas un quiz de l'enfer classique. Ok. Puisqu'on a sur le plateau Neftis. Neftis. On s'est dit pourquoi pas un petit quiz en rapport avec tout ce qui est Egypte, par exemple. Mais, pour préciser, c'est parce que, aussi, c'est même dans... Sans vouloir dire trop de choses de ta vie privée, c'est même au niveau de ta famille. Ouais. Il y a des membres de ta famille qui ont des noms liés aussi à l'Egypte. Ouais, 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 ouais. Donc, moi, je m'appelle Neftis, du coup. Je fais un petit peu... Je me satouille ici, là. Un petit peu, un petit peu. On voit l'image, on les voit, on les voit. Super. Il y a écrit Neftis, là. Nice. Du coup, j'ai mon frère... Mon frère qui s'appelle Horus, là. Trop stylé. Très, très cool. Et... là, ma sœur qui s'appelle Isis. Trop, trop doux. Très stylé. Du coup, on les voit, Lou. D'où l'idée. Sianna, Anaïs, je sais jamais vraiment comment t'appelles. Sianna, c'est bien. Sianna. Moi, j'aime bien Sianna. Mais c'est que les gens qui me connaissent dans la vraie vie. D'accord. Du coup, vu que je te la connais pas, moi dans la vraie vie. Visiblement ! Du coup, Sianna. C'est vrai que quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, purée, ça pourrait être trop, trop cool, du coup, qu'on ait des éléments d'Egypte antique dans ce quiz de l'enfer. Et j'ai fait un peu le kéké en mode, je m'y connais bien, juste parce que j'ai regardé Moon Knight, frère. Et moi, j'ai joué à des jeux Age of Mythology, quoi. On est ensemble, Age of Mythology, c'était tellement lourd. C'était tellement bien, purée. Les geeks, manifestez-vous dans les commentaires. Meilleur jeu. Arkantos, mon gars, j'étais amoureux. C'est le mec qui a abusé de tout. Même les didacticiels étaient grave lourds. Oh, purée. Les quoi ? Bref. The newbie. The newbie for real. Les jeux vidéo. Ok, vas-y, vas-y, du coup. Ok, première question. Quelle franchise inspirée de la mythologie égyptienne, impliquant des extraterrestres, pourrait être relancée... Indiana Jones ! Non, pourrait être relancée. Pourrait être relancée par Amazon Studio. Est-ce que tu peux reposer la question ? Oui, oui, Amor, Amor. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous êtes prêts ? Quelle franchise inspirée de la mythologie égyptienne, et impliquant des extraterrestres, pourrait être relancée par Amazon Studio ? Il y aurait un film, puis une série. La momie ? Non. Il faut dire un prénom, là. Une franchise. Elle est connue ? Elle est connue. Le roi scorpion. Non. Mais des extraterrestres dans le roi scorpion. Non, il n'y a pas. Des dieux extraterrestres, même. Stargate ! Mais oui, Stargate ! Mais oui, Stargate ! Stargate ! Attends, Amazon va reprendre Stargate ? C'est en projet, peut-être. Ils en ont parlé, en tout cas. Et donc, il y aurait éventuellement... Ça, c'est sûr. Ça, c'est cercle. C'est le renom avec le ponton, là. Le gros cercle, là. Chilk ! Les Goa'o. J'ai un peu, quand même. J'ai un peu, quand même. T'es un peu, t'es un peu. Et encore, avant Chilk, moi, je suis désolé, mais le tout premier film Stargate qui était sorti... En 1994... Genre, euh... Moi, j'étais amoureux du Dieu rat. genre l'acteur qui jouait rat il était trop beau genre même genre je crois que mais je crois que oui Vic m'avait grillé une fois genre je... non mais vous êtes bizarre mais j'ai pas fini de parler non j'explique non parce que en gros en gros je regardais le film tout seul et tout et en fait je rembobinais juste le moment où on le voit genre j'étais comme ça et genre Vic me disait mais pourquoi tu rembobines tout le temps celui-là parce que j'aime bien c'est mignon c'est cute j'ai eu tellement peur j'ai vraiment grave flippé t'es grave sombre donc voilà ce serait ok un point pour moi un point pour moi c'est trop stylé t'as vu c'est vraiment trop stylé j'ai pas à faire ça moi non plus ok dans la série Moon Knight on en a parlé tout à l'heure c'est lui là la guy la guy Konshu Konshu comment vous dites j'ai dit Konshu 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 on me fait chier avec Time Lee mais Konshu elle a dit Konshu elle a dit Konshu alors Konshu 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 ok vas-y Konshu comment le dieu là les dieu là les dieu là ils sont becs là Konshu c'est le dieu de quoi putain mais je le sais en plus oh tu dois le savoir bah de la lune et et de la discorde non non ça c'est une application c'est pas vraiment l'histoire la flemme putain c'est pas le dieu de la lune et de la vengeance ouais purée deux points pour moi ouais mais après non mais après après Terry il est fan de Batman et Batman I am vengeance du coup dieu de la lune et de la vengeance c'est moi qui suis dans le déni d'avoir perdu le point on allait dire que Batman c'est un Marvel Placement gratuit oui placement gratuit on sera écouté la chanson c'est Batman ça Marvel très d'écoute très d'écoute ouais ouais dans le film La Momie celui qui est sorti en 2008 la tombe de l'empereur Dragon d'accord putain ça date quel empereur chinois est réveillé par la malédiction il y a des choix ou pas ? j'allais vous dire il a été interprété par l'acteur Jet Li mais le nom de l'enfant c'est quoi ? Zéro Zéno non tu sais quoi ça peut être grave raciste ça peut être grave raciste je m'en rends compte maintenant en fait de sortir des blases chinois comme ça ça peut très vite déraper très vite déraper ça peut aller loin cette histoire c'était mon but si on sait pas déraper ah waouh ah c'était les bruitages ouais 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 attends je crois que je l'ai en plus alors là attends Anne 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 waouh yes waouh non c'est vraiment ça ? c'est l'empereur Anne waouh attend mais ça t'est venu comment ? comme ça purée je vous dis pas j'ai remonté dans mes souvenirs parce qu'elle a remonté dans le téléphone merde mais frère j'avais 6 ans j'avais 8 ans elle a dit 2008 waouh j'ai eu un vrai coup en mode genre what ? non mais pareil je t'en ai pas dit je sais tellement pas mentir on a pas tenu parce que moi j'étais vraiment train de prendre mon téléphone en mode Jet Li ah ouais je commençais à écrire frère je t'avais filmé d'ailleurs ah la la non mais écoute je l'avais pas moi je pensais que ça commençait par un Z oh waouh ouais pareil ok d'accord encore dans la momie mais celui de 2017 là c'est quand même plus récent donc avec Tom Cruise avec Sophia Boutella en fait avec Sophia Boutella et Tom Cruise bah go et Russell Crowe justement le personnage interprété par Tom Cruise est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle ? oh god Indiana Jones non Serge non plus Jeanne pas du tout oh il doit s'appeler genre Walker nope Texas Ranger il doit s'appeler genre il a nom assez communique pas quand même presque Jean Jean non Arthur Arthur Tom Jonathan non James Michael non Michel il a perdu son chat je l'ai je l'ai pas je l'ai la mère Michel je l'ai je l'ai ok non un nom un prénom Sam non j'ai dit John elle a dit c'était proche oui mais je veux dire c'est un prénom comme ça que tout le monde David non Johnny Johnny non non vous l'avez pas non on l'a pas un des Jonas Rosers Nick oui non mais grave alors là John Nick bah non mais je veux dire c'est commun non alors John oui c'est commun Nick absolument pas alors John Wick mais pas beaucoup de Nick excusez moi qui connait des Nick ici non mais pas ici aux Etats-Unis des Nick citez moi un Nick connu s'il vous plaît quasi sans tête ouais ouais pas mal pas mal pas mal quasi sans tête comment un petit quasi sans tête Nick Nick Mkoko humoriste d'accord je l'ai lu Oubouk je suis allé la oh wow non 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 mais non je savais que quelqu'un allait la faire je le savais non je le savais non Terry t'as vraiment fait ça mais c'est ça qui me chante c'est exceptionnel mais Terry ça va attends ça va pas il est bruyant mais ça va pas du tout mais ça va mais quoi il a levé la main et tout ah ouais il était je hurle et sinon il y a Nick l'ex de Maria Carré Nick Cannon voilà ah Nick Cannon super et à part ces personnes là John on peut en citer 3 milliards d'été alors Nick t'es ensuite 4 et une bonne vanne il s'appelait Nick Morton ouais non voilà dernière question dans quel film peut-on découvrir Cara Delevingne interprétant une déesse égyptienne bah c'est dans suicide squad bon voilà vous avez tous perdu vous êtes nuls pas tous non mais tous à part Terry comme d'habitude quoi j'ai gagné hey non mais je l'avais en plus suicide squad c'est tout ça a été trop lent 3 points pour moi bravo bravo je sais pas si l'armoie était juste par contre je crois que ça frottait un peu 3 4 3 points pour moi non c'est pas toujours pas non c'est toujours pas 3 points pour moi voilà c'est bon j'ai pas réglé les micros pour ça merci à vous ça va être dégueulasse donc juste ça va être dégueulasse c'est bien saturé non j'ai réglé le micro on maîtrise ouais bref j'étais là tu vois t'inquiète we got this we got this we got nothing ça c'est gratuit ok bon bah écoute merci beaucoup pour ce quiz merci du rien c'était vraiment vraiment des très très bonnes questions et maintenant les amis nous allons passer à un tout autre sujet qui serait en fait plutôt de manière assez random donc le nom du nouveau sujet c'est random 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 ah ça fait je dis ça random 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 bon jingle c'est beau c'était beau du coup question random les amis j'aimerais que l'on se pose quelques petites questions sur comment je vais amener ce sujet j'étais dans une conversation avec des amis sur le fait de se demander si le body count le nombre de personnes avec qui quelqu'un a été est-ce que ça compte quand tu rencontres ton crush ton ou ta crush est-ce que quand tu rencontres une personne le nombre de personnes avec qui elle a été avant toi est-ce que ça compte selon vous le body count il compte oui ou non non et je précise est-ce que si le body count continue pendant que rencontre avec le crush est-ce que ça a un impact non je sais quand même il faut pas déconner le body count il compte ou non déjà pour moi de base non parce que déjà on n'est pas ensemble donc voilà donc mon passé c'est mon passé exactement mon passé c'est le passé après si je crush sur une personne en fait tout va dépendre de si on a commencé à parler le français de Molière en fait tu vois si on a commencé à parler français dans le pays dans le pays de Molière dans la France de Macron vraiment la langue vraiment une langue déliée tu vois vraiment voilà genre comme un sopalin soin comme ça tu vois qui se déroule comme un tapis finalement un tapis rouge voilà tout ça mais grosse métaphore mais non ouais non vraiment à moins qu'on ait dit des termes pour moi ça compte pas c'est à dire que même si par exemple je vais crush sur évidemment qu'on va crush sur une personne on va rencontrer la personne et tout machin ok il peut avoir un bisou si tu veux et tout machin mais encore moi je fais partie de ceux qui en fait s'il n'y a pas de mots de termes parce que c'est con mais maintenant tous les mots comptent donc moi si tu ne dis pas donc en gros tant que le bug ou la go ne t'a pas dit on est ensemble tout ce qui se passe à côté c'est pas c'est son dos c'est son dos exactement parce que moi je fais pareil bon pas du tout je fais rien depuis des mois bref mais bref mais du coup ok moi ça compte pas du tout ça compte pas du tout vraiment peu importe on pète un rein c'est à dire que peu importe ce qui s'est passé avant même si ça continue ah non attends attends sauf le pendant pendant le flirt et tout non c'est fin on coupe tout on coupe tout mais le avant franchement est-ce qu'il y a un nombre qui pourrait être la limite genre si t'apprends la personne elle a été avec 500 personnes en fait moi je trouverais ça juste impressionnant genre je dirais waouh genre t'es 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 chaud et t'es calcaire vraiment waouh très compétent très compétent non mais en soi franchement à part être juste impressionné par le nom rien à faire rien à faire ouais moi c'est pareil c'est à dire que pour moi ça compte pas dans le sens où bah ok t'as fait ta vie et au contraire je vais me dire ok le gars il a de l'expérience et ça veut dire que hé vas-y on peut tester des trucs ok donc en soi ça ne me dérange absolument pas parce que le gars il a de l'expérience parce que le gars il a de l'expérience à skip parce qu'après non il y en a qui mentent les gens pensent avoir des artilleries il y en a ils viennent m'en tirer ici ouais je vais faire ça moi j'ai tant de personnes à mon à mon actif nanana t'arrives 5 minutes ouais non non même pas 3 t'étais là genre waouh ça s'en vécu non 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 ça c'est pas grave par contre pendant c'est pas genre en mode je te juge ou quoi c'est juste que si pendant qu'on se rapproche tu vas voir ailleurs je vais être moins attirée par toi dans le sens où je vais me dire bah du coup t'es pas si intéressée par moi que ça parce que moi en fait quand quelqu'un me plaît vraiment et bah je vois plus personne en fait ok et du coup si la personne n'a pas la même chose avec moi bah du coup je vais être beaucoup moins intéressée parce que je vais me dire ça se vaut ça se vaut je comprends salut est-ce que le body count du crush ou de la crush compte moi je peux pas imposer des choses j'ai pas assez de relations pour ça oh shit oh shit moi je prends ce qu'il y a d'accord je fais avec ce que je peux franchement donnez moi quelqu'un juste une personne quelqu'un du moins I'm still here 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 non en réalité non ça compte pas à part ouais pendant le flirt ça va me ça va me après ça c'est un peu tout le monde genre bah c'est ça en fait c'est là ça dépend où on est le flirt si on est au tout début machin chose qu'il y a un coup ou quoi que ce soit qui se passe bon la personne elle fait ce qu'elle veut si c'est avancé dans le flirt et vraiment genre il y a déjà eu des mots importants ou des trucs comme ça rien d'officiel mais vraiment on est dans un flirt avancé là ouais ça va me poser un problème bah après après genre je pars aussi du principe que tout dépend aussi de la conversation que tu as eu avec le crush en question ouais parce que c'est à dire que si par exemple si par exemple tu flirtes avec une personne qui elle ne se cache aucunement de qui elle fréquente et tout machin et elle te parle français dès le début genre oui il y a une différence tu vois ce que je veux dire genre ouais elles apprennent à toi de dire ok ou non exactement elles donnent toutes les cartes exactement si c'est établi depuis le début exactement c'est à dire que après ça c'est pas un piège parce que je veux dire par contre si tu commences par contre si la personne ne dit pas tout mais que ça se fait au fur et à mesure genre ah mais je t'ai pas dit ah mais oui parce que moi non même si elle apprends autrement par contre là c'est mort direct c'est qu'il c'est technique maintenant autre dans le même esprit et tu nous as pas dit toi j'avoue moi je m'en fous ah non mais ton passé ton passé c'est ton passé ça n'a rien à faire et ah ouais même si le flirt il est grave avancé et tout vous parlez bien et tout je m'en fiche complet parce que purée ce que tu as à vivre en dehors de moi ne me regarde pas ok ce que je vis avec toi la valeur intrinsèque de ce que je suis en train de vivre avec la personne ne doit pas à aucun moment être diminué ou augmenté par un apport extérieur c'est à dire que c'est pas parce que tu es en train de voir quelqu'un d'autre que ça diminue la valeur de ce que tu vis quand tu vis avec moi donc je ne vois pas l'intérêt de me dire que parce que tu es allé voir telle autre personne je devrais moi me sentir diminué ou me sentir insulté parce qu'en réalité c'est de l'ego selon moi ah non mais clairement parce que si je mets mon ego de côté I don't give a shit what you do qu'est-ce que ah t'étais là-bas hier cool t'es allé manger un burger ah sans moi non tu vas pas lui dire ça bah alors qu'est-ce que ça qu'on s'en fout que le burger il soit en train de le manger avec un bug avec qui elle discute ou autre moi je vraiment ça ne m'intéresse pas et j'ai en plus vraiment j'ai même pas envie de le savoir ça ne m'intéresse pas ça ne me regarde pas là où ça va être peut-être un petit peu différent et ça c'est un truc que j'ai vécu dans une relation passée c'est j'ai dit le jour où je commençais à voir une fille ça se passait ça se passait bien et je lui dis le jour où tu préfères voir quelqu'un d'autre que moi là je veux le savoir là par contre ça voudrait dire parce que moi je sais où est-ce que je te mets en priorité dans ma vie c'est-à-dire que moi j'ai la possibilité de te voir je vais te voir toi en priorité quoi qu'il arrive donc si à un moment je ressens que cette priorité là tu ne me la donnes pas ça pourra me faire de la peine donc je préfère le savoir ça c'est le seul truc c'est si tu m'annules pour aller voir quelqu'un d'autre ça par contre je veux savoir mais on ne devait pas se voir tu es allé voir quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça change pour moi rien donc c'est mon point de vue chacun je respecte bien évidemment les points de vue et du coup maintenant vu que vous vous en foutez du passé vous allez à une soirée et vous tombez sur deux personnes du passé de la personne sur qui vous cruchez avec qui vous parlez il y a problème ou il n'y a pas problème non je m'en fous on est en crush ? genre juste on est en crush ? t'es en crush ? je suis en crush sur quelqu'un crush avancé crush avancé même en couple ? même en couple ? même en couple ? même en couple ? oui bah moi pour le coup pour le coup mon ex-fiancé son meilleur ami c'était son ex ok donc tu vois du coup même je crois que la plupart de ses amis proches c'était que ses ex ok donc du coup t'apparais pas le choix non mais après après tu choisis si t'acceptes ou pas oui c'est ça c'est ça si tu voulais continuer avec la personne ça pouvait pas te déranger oui voilà c'est ça ouais non franchement je non je m'en fous parce que parce que enfin en tout cas c'est pas moi qui vais imposer quoi que ce soit parce que moi par exemple en général je m'entends bien avec mes ex du coup je suis encore en contact avec eux mais voilà mais donc tu vois je pourrais pas moi arriver en mode attends mais attends mais attends mais qu'est-ce qu'il fout là ou qu'est-ce qu'elle fait là alors que frère moi dans mes amis proches j'ai des ex tu vois genre non tu vois ouais pareil je comprends que aussi j'ai des potes à moi c'est des ex ou en tout cas je m'entends bien avec la plupart après on se parle plus du tout mais je veux dire mais tu les croises demain tu t'entends bien avec oui bien sûr voilà je leur dis bonjour comment tu vas je serai content pour eux quoi qu'il arrive et du coup non si je croise des personnes du passé de cette personne là à moins que la personne soit hostile et qu'elle est en mode ah tu vois elle essaye de me faire comprendre qu'il y a eu un truc oui là 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 je peux c'est un moment qu'elle veut prouver quelque chose là il y a bagarre là il y a bagarre là il y a bagarre 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 sans règle vraiment 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 je vais pas péter un sème comme ça pour rien ouais ça se vaut d'accord ok non ça je peux comprendre mais parce que en fait moi ça m'est arrivé dans l'autre sens où il y avait il y avait bagarre la go est partie à une soirée elle a rencontré les go avec qui il y avait eu bagarre la go m'a pu parler ah ouais et du coup je me suis dit mais c'est bizarre c'est pour ça que je voulais vous poser la question après ça se trouve c'est un sème ouais mais ça c'est l'ego parce que oui c'est l'ego parce que à moins que à moins que parce que tout dépend aussi comment ça s'est fini avec les personnes parce que je sais que des fois il y a des gens quand ils ont sème ils vont c'est sûr ça se trouve ils ont craché sur toi et puis après même pas même pas c'est juste que ça avait posé un petit peu problème parce qu'elle s'est senti comme faisant partie d'un groupe et alors c'est qu'elle a pas tout réglé on fait toute partie d'un groupe je suis pas là pour mettre de l'eau sur la veste de qui que ce soit c'est juste les ex de Théry Anonyme bonsoir bienvenue surtout pas surtout pas alors je me nomme en plus le père c'est que vraiment je m'entends bien avec mes ex vous entendez bien avec vos ex ouais à un moment que ça me fasse une dinguerie il n'y a pas de raison bon là c'est vrai que par exemple là comme je dis là mon ex-fiancé on se parle plus donc j'ai plus forcément de nouvelles et tout machin après il n'a jamais vraiment été très branché réseau tu vois mais sinon ouais non j'ai pas de problème avec mes ex après bon c'est soit on reste en contact soit voilà mais voilà en fait disons que si j'ai des nouvelles d'eux c'est cool je suis content on parle un peu si je vois qu'après eux ils ne calculent plus trop ils font leur vie je m'en bats un peu les reins quoi oui non mais je peux je peux saisir tout le monde est d'accord bah ouais ça dépend de ce qu'il s'est passé ouh ouh ça dépend de ce qu'il s'est passé ouh ouh ok on t'écoute non non pas besoin pas besoin pas besoin non parce que là on sortait le thé je suis grave prêt il a sorti son truc et tout moi de non en fait il y en a oui il y en a non et puis voilà c'était un thé rapide j'espère que vos thés étaient bons bah en fait après ça va dépendre moi mon ex parce que du coup j'en ai une vraie qu'une seule j'ai un mignon c'est déjà très bien c'est cool j'en ai voulu oh la la j'en ai voulu de ouf pendant longtemps et ça m'avait énervé mais c'est normal parce que une rupture c'est d'une certaine manière c'est un deuil donc tu dois passer par les 7 étapes c'est ce qui a été fait après moi ce qui a été fait après et ce que j'ai appris après parce qu'en soit je devais pas du tout mal m'entendre avec elle c'est juste ce qui s'est passé après j'en ai voulu et j'ai décidé de plus en vouloir et récemment on s'est reparlé d'ailleurs parce que j'avais envie de savoir ce qu'elle devenait c'est une personne qui a été importante quand même c'est mon premier amour donc quoi qu'il arrive non mais c'est une personne importante c'est bien parce que le premier amour c'est toujours un peu spécial le mien il m'avait fait des dingueries mais quelque part je l'aimerais toujours est-ce qu'on peut vraiment oublier son premier amour je pense pas c'est lui non c'est pas possible impossible toi je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression il y a un possible même pas tant que ça genre c'est pas extraordinaire mais moi j'ai toujours dit genre vraiment c'est impossible d'oublier son c'est impossible t'oublies pas toutes les premières fois que t'as fait dans n'importe quoi genre soit ça t'a marqué positivement ou négativement mais tu vas jamais oublier comme quoi un lepiment c'est un laxatif alors sache je vais laisser ce passage là c'est clair c'est sûr je t'avais dit que je laisserais un clap ça sera le premier clap avec le laxatif sorti de son contexte je ne serai pas sorti de son contexte juste le lepiment c'est un laxatif allez tiens parfait les amis je vous précise quand même pour ceux qui suivent ce podcast dans son intégralité d'ailleurs merci et si vous faites partie de ces gens qui le regardent en intégralité et pas juste les différents chapitres commentez un emoji ninja voilà faites un emoji ninja s'il vous plaît ça ferait vraiment plaisir surtout que je sens qu'elle va être longue concrètement cette émission t'inquiète je t'ai vu donc voilà ça va être très sympa mais du coup accélérons un petit peu justement pour que ce ne soit pas non plus un format de 4 heures random question number 2 ah c'était la première là ok oui oui on avait juste fait le body count c'était juste ça à la base et puis on est parti on était très inspirés mais du coup là on partira moins loin parce qu'on est un peu plus geek parce que je trouve que c'est cool d'être geek ouais est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'il y a eu un virage qui a été fait je sais pas peut-être que c'est en 2010 les films Marvel le développement du MCU qui a fait que maintenant quand tu dis que t'es geek il n'y a plus le même regard de genre en mode geek ça veut dire que t'es un mec qui ne prend pas de douche qui reste dans sa chambre et qui joue à ses jeux vidéo maintenant quand ils disent que t'es geek ah t'es geek mais de quoi c'est genre il y a vraiment un intérêt vous savez pourquoi oui parce que je enfin moi je sais que moi j'ai toujours été geek mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait toujours eu ce ce alors pas vraiment à partir du doigt mais je sais que si moi par exemple je parlais d'anime avec une personne c'est toujours un peu le ringard de la classe c'est ça genre le ringard parce que nous en plus on a des générations où c'était la fin de Dragon Ball début de Naruto One Piece Bleach et c'est vrai que alors je sais que déjà quand sur Canal Plus ils ont commencé à diffuser genre GTO et tout machin GTO bien sûr ça avait déjà commencé déjà à débloquer les gens parce que tout le monde en tout cas au collège tout le monde parlait de GTO moi notamment attends mais t'as vu Onizuka yeah et tout c'était trop bien tu vois et moi j'étais trop grand parce que je me suis dit putain pour une fois on parle d'anime et tout mais c'est vrai que maintenant quand je vois une nouvelle génération parler au calme de jeux vidéo ou même genre sur les appuis de rencontre genre ah ouais tu joues à quoi en ce moment moi je veux sortir des jeux en mode old school et ils disent ah ouais attends mais attends mais t'as fini la quête là les rappeurs c'est une dinguerie est-ce que les rappeurs n'ont pas participé à ça le nombre de fois parce que quand t'as dit Onizuka ça m'a fait penser à PNL PNL ils ont fait un son Onizuka et du coup je me rappelle il y a eu plein de meufs qui avaient mis le son en story il y a des gens qui étaient en mode vous savez même pas qu'il y a Onizuka qui se fait prendre à compter un donc là je me demande si le nombre de fois où t'avais quand même la sélection d'assaut l'un des plus grands groupes de rap pensez ce que vous voulez d'accord mais pour moi il y avait IAM, NTM même niveau et sélection d'assaut bref juste en termes de vente après homophobe 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 pardon bref du coup mais c'est vrai qu'il y avait quand même un nombre de références à Naruto carrément Dajou il l'a appelé je crois son label c'est Amaterasu Gang ou un truc dans le genre les rappeurs ont participé d'une manière au développement de cette geekerie de cette geek attitude complètement mais je crois qu'aussi je pense que je peux quand même aussi rejoindre Anaïs sur pourquoi je viens j'ai pas encore parlé non mais qui a parlé de Marvel qui a parlé des super c'était lui excuse moi c'était lui c'était lui j'étais dans un cosmos déjà waouh ah ouais tu es trop fort waouh je rejoins l'argument que tu avais vu au début qui était par rapport aux super-héros par rapport à Marvel et tout je sais que déjà ça ça avait pas mal débloqué les gens c'est à dire que déjà Marvel c'est arrivé les gens étaient fous ensuite il y avait quand même une communauté qui essaie encore et toujours de résister à l'envahisseur d'accord Black Panther est arrivé des gars des gars et là vraiment ça a pété parce que j'ai jamais eu autant de personnes dans mes contacts qui sont en mode quelqu'un a contre Crencire s'il vous plaît pardon parce que c'est pas toi il y a encore quelques années tu disais mais c'est pour les gosses et tout ça va des animés qui font que crier alors que pardon pardon mais là on regarde les trucs parce que dernièrement je me suis refait tout Hunter Hunter ok j'avais jamais regardé t'as aimé ? ouais t'as kiffé ? moi Hunter Hunter c'est soporifique moi je regardais cet animé pour dormir tu n'es plus obligé de parler vraiment soporifique ça veut dire nul je reprends le podcast non je suis grave pas d'accord non mais c'est incroyable Hunter Hunter mais bien sûr c'est un des plus grands mangas qui existent sur cette planète je ne dis pas le contraire peut-être que le manga est bien à lire mais à regarder tu regardes c'est deux fois pire c'est deux fois pire tu vois les cas il n'y a que des bulles dans Hunter Hunter je suis non parce que justement il faut les expliquer justement mais c'est ça et le truc c'est que en fait moi je me rappelle que Vic m'avait filé un DVD et ce DVD ça regroupait seulement une partie de Hunter Hunter du coup j'ai pas tout vu là j'ai regardé et je regardais en caille et dans les et c'était en fait en caille c'est peut-être plus appréciable pour toi ouais peut-être qu'en caille ça va être plus simple parce que c'est non parce que vraiment en fait arrivé à un moment arrivé à un moment l'arc des fourmis là fourmis chimères mais c'est le plus grand mais c'est le plus grand méchant de l'histoire non mais c'est non mais non mais c'est une dinguerie comment c'est trop bien c'est une dinguerie non mais la fille aveugle là non mais j'en ai des frissons parce que non mais non mais même la fin de ça c'est chaud mais même le début de cet arc là c'est là vraiment que tu vois que en fait c'était rempart pour les enfants ce truc là parce que mon chouchou oui non mais voilà après il y a des choses bizarres bien sûr c'est bizarre mais c'est les japonais mon chouchou à mort je vais mourir mon chouchou à mort c'est mon chouchou à mort à mort carrément ouais ouais à mort j'ai amour de ça je vais jamais dire attention petit fun fact sur Togashi donc l'auteur de Hunter Hunter il a quand même lâché une des fins potentielles dans une des interviews il y a pas longtemps en disant si je meurs avant la fin sachez que c'est cette fin qui sera officielle mais d'ailleurs il vient de je crois avoir vu hier ou avant-hier que ça y est genre c'était terminé le prochain sera le enfin qu'il avait la fin ou j'en sais rien attends c'était quoi le truc que j'ai lu en gros il a juste dit il a donné la fin en interview parce qu'en fait il y a 4 fins ça va de A jusqu'à D et ils ont expliqué la D ils ont dit que la D serait l'efficiel il a donné une fin et si jamais il meurt avant la fin du manga et bien il faut considérer comme la fin mais comment ça il meurt avant il est vieux ? non mais il a d'énormes problèmes de santé en fait Togashi a quand même arrêté le manga pendant des années parce que justement il a des problèmes de dos il a repris il n'y a pas longtemps il a réarrêté pendant 7 mois là et là il vient de reprendre à nouveau non mais parce que t'es riche je te le redis ouais je viens de voir c'est ça c'est par peur d'une mort prématurée il a donné la fin en fait il a tellement des problèmes de dos c'est à dire qu'il ne peut pas s'asseoir le gars ne peut pas s'asseoir il est soit allongé soit debout ouais c'est super compliqué et c'est de gros problèmes quand les mangakas parce qu'en fait ils sont toujours avachis bah oui c'est ça donc ils ont beaucoup de problèmes de dos les mangakas c'est pour ça qu'il y en a plein et c'est un rythme en fait qui est super lourd d'être mangaka il y en a ils dorment 2h par nuit pendant Kishimoto il avait publié son emploi du temps et son emploi du temps c'était genre il travaillait de 22h jusqu'à 6h du matin ensuite il dormait un peu ensuite il reprenait genre le matin à midi jusqu'à 14h puis il se fait accorder une pause et puis il reprenait enfin c'était c'était n'importe quoi c'est un délire le et c'est aussi pour ça que de temps en temps je pense qu'il faut apprécier quand on regarde nos animés c'est pas faux il y a du taf derrière du coup je retire ce que j'ai dit voilà je retire ce que j'ai dit maintenant avec le recul par rapport à ça c'est vrai que Hunter Hunter regarde le encaille c'est vraiment mauvais je m'endors devant pour les caméras pour les caméras par contre toi qui dis quelque chose qui est mauvais ça ne t'a pas plu ça ne m'a pas plu il est vraiment il est vraiment mal parce que Hunter Hunter tu t'attaques à un truc non mais après j'ai jamais retourné ma veste tu vois ce que je veux dire j'ai toujours dit c'est très louable il a déjà changé son avis par rapport à Dobby les gars il a changé son avis par rapport à Dobby mais il a lu c'est parce que j'ai lu après dans les films toujours t'attaque toujours le pire il est insupportable non mais regarde en caille parce que vraiment je te jure genre j'ai jamais passé j'ai jamais vu le temps passer une seule fois genre t'es là tu dis c'est une dinguerie ce qui se passe ok genre ouais tu peux pas louper ça du coup ma réponse on s'emballait quoi exactement du coup on va pouvoir alors tu trouves que c'est cool le geek maintenant en fait moi je l'ai pas vécu mais je l'ai vu parce que je suis devenue geek tard parce que j'ai commencé avec les Marvel et bien après encore que les films soient sortis parce que c'est mon meilleur ami qui m'a mis dedans mais je trouve ça ultra cool que par rapport waouh je trouve ça vraiment cool du coup je suis mon meilleur ami qui l'a mis dedans yeah je vais parler bien évidemment des Marvel du MCU et c'est comme ça qu'il l'appelle il est tellement interdit au moins de 18 minutes ce podcast je lui ai jamais dit pourquoi je suis là elle dit non 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 je suis bien je suis très bien allez bien allez bien et j'ai commencé les MCU comme ça et récemment du coup One Piece les mangas et du coup je me mets petit à petit là dedans et j'adore l'univers j'adore surtout la communauté qu'il y a derrière je trouve que les gens sont vraiment cool je trouve que voilà il y a de l'inventivité le fait de parler de théorie tout ce qui est cosplay c'est incroyable c'est un monde incroyable et je trouve ça trop triste que ces personnes là étaient bouillies à l'époque ou que c'était vu comme livre mais c'est grave une revanche c'est grave une revanche je suis très contente de ça vraie revanche regarde on fait des vidéos il y a des gens qui se retrouvent dans des conventions tu te rends compte de ce que c'est ça ? c'est à dire qu'il y a des gens peut-être qu'à l'école ok il y a des moments c'est pas tous les jours tous les jours facile mais ils savent qu'il y a la Japan Expo qu'ils savent qu'il y a la Paris Manga ils savent que bref toutes les conventions qui existent là je parle de celles qui sont à Paris mais il y en a aussi partout en province qui sont vraiment d'une superbe qualité parce que ça y est les mecs ils arrivent à obtenir des subventions des budgets et ça fait vraiment kiffer parce que tu sais que c'est tu vas pouvoir te retrouver le week-end avec des personnes qui parlent la même langue que toi et qui te jugeront pas et même ça se démocratise puisqu'on a vu à l'école au lycée on est parti il y a pas longtemps dans un lycée c'est vrai il y avait un club manga enfin non c'était manga à la base et ensuite pas culture et c'est génial ça veut dire que dans leur CDI c'est ça dans leur CDI il y a des comiques il y a des mangas mais genre c'est un truc de ouf c'est absolument ouf et ils se réunissent ils en parlent à l'école au lycée c'est un délire vive la vie vive les geeks d'accord et on enchaîne avec une petite question et ce sera la dernière de ce de ce question random est-ce que tu préfères les Disney animés en 2D ou animés en 3D exemple animés en 2D on a genre Mulan Le Roi Lion Blanche Neige et ou en 3D Frozen Vaiana qu'est-ce qu'on a eu c'est chaud c'est chaud c'est chaud non parce que attention et en plus on peut aller encore plus loin avec les live action les live action genre Le Roi Lion on les retire ok on les disquetit donc maintenant juste les films animés en 2D 3D qu'est-ce que vous préférez vous devez trancher ah faut trancher quoi qu'il arrive vous devez trancher 3D 3D bah ouais donc toi là l'amour brille sous les étoiles tu dis ça au revoir comme ça non mais c'est pas ça je dis pas au revoir pour ça je dis pas au revoir mais parce qu'ils sont là ils sont là les 2D c'est pour ça ouais franchement pour ça il y en a il y en a il y en a arrête 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 de toute façon les 2D le truc c'est que Disney est passé du 2D à la 3D ça a posé problème à son père et là il y a Wish qui est dans un mix bizarre Wish qui a des designs très très intéressants c'est dans un mix entre le 2D c'est le prochain Disney qui arrive ça me dérange beaucoup moins d'avoir un Disney en 3D parce qu'aujourd'hui c'est la norme tous les Disney sortent en 3D contrairement à si un animé aujourd'hui sort en 3D qui du coup n'est pas la norme oui mais sauf que là où ils ont été intelligents c'est que déjà Disney il y a Pixar avec eux du coup on a déjà été formé à la 3D c'est à dire que je suis un Pixarien c'est pas mal et je suis pas du tout un Disney non mais tu vois parce que par exemple Toy Story Toy Story c'était le premier truc en 3D à l'époque c'est dur de choisir parce que moi par exemple parmi les versions dessin animé les versions 2D juste j'ai Hercule pour moi ça broie plein de trucs tu vois genre c'est une dinguerie en fait c'est compliqué parce qu'au niveau visuel c'est quand même plus agréable je trouve la 3D d'accord je trouve que c'est plus il y a plus de magie en fait Tarzan non déjà Tarzan bref vous avez pas aimé Tarzan bah si mais au niveau visuel visuel Tarzan c'était pas une claque non oh wow non non mais par contre Tarzan moi j'étais fou quand je vois le bug la slider et qu'il fait le truc comme ça bouc 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 ça m'a pas pour les visuels je suis plutôt 3D mais c'est vrai qu'au niveau des histoires celle qui m'ont le plus marqué c'est la 2D donc pour ça je vais dire 2D donc ça n'a rien à voir du coup avec la 2D ou la 3D c'est juste que l'histoire t'as plus marqué peut-être parce qu'ils étaient mieux écrits je sais pas s'ils étaient mieux écrits en vrai Bah y'en a extrêmement bien écrit c'est juste que ça m'a plus marqué ouais pareil et du coup pourquoi la 2D m'a plus marqué c'était les premiers je pense non les histoires après si on parle de termes techniques je préfère la 3D tu juste tu choisis t'as pas à tu devrais même pas avoir à justifier en fait tu préfères les anciens c'est juste lui qui te troll et tu rentres dedans ouais ouais parce que j'ai grandi avec parce que les musiques je les connais plus parce que voilà 2D ou 3D ? faut trancher moi je dirais 3D mais peut-être demain je dirais 2D je sais pas franchement au mourdu en tout cas ouais 3D je pense 3D ? c'est horrible parce que dans mes films préférés j'ai Toy Story que Sianna adore d'ailleurs aussi c'est faux elle aime pas ce film t'aimes pas Toy Story ? je déteste moi non plus j'aime moi non plus j'aime mais rappelez-vous qu'on avait fait on est grave ensemble oh la la t'es tout alléluia elle fait le moi je ne comprends zéro pardon et en plus je n'en ai 6 j'en ai vu tout le seul et puis ça me dérange même pas j'ai vu le 2 j'ai vu un peu du 2 on m'a forcé on m'a forcé à part Bess l'éclair alors que le premier mais le premier c'est une masterclass t'as pas vu le 3 ? masterclass le 3 est incroyable le 4ème tu pleures pourquoi m'a figé il y en a 4 ? non mais même le premier le premier je déteste Andy déjà je le suis pas je vais parler à mes jouets quand j'étais petit à cause de ce film ok ? mais tu vois l'impact c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça Andy moi je t'ai pas dit que mes peluches vivaient quand je partais c'est à dire qu'on a tous fait ça après avoir vu Toy Story 1 tu sors de la chambre non moi je me rappelle moi je me rappelle à la époque sur ma poignée il n'y avait pas de il n'y avait pas de poignée en fait il n'y avait pas de porte tu n'avais pas de chambre tu vis dans le salon des apports de la haisse en fait je vivais et donc genre je vais pour donc je sors je m'appelle mon père m'appelle et je pars je ferme la porte et je me dis bon la porte est fermée donc ils peuvent agir et moi je vais regarder par le lien et je fais rien est-ce que c'était le genre de situation où tu avais la porte du coup tu la fermais jamais vu qu'il n'y avait pas la poignée parce que si du coup tu la claquais tu étais obligé d'aller chercher un couteau ou de mettre le couteau pour pouvoir faire la poignée alors non mais j'ai été mais c'est ce qui non mais Vic vous a pas dit mais j'ai été enfermé dans ma salle de bain mais si c'est toi qui m'a dit même j'ai été enfermé dans ma salle de bain oui c'était la semaine dernière et oui et je crois que je vous ai pas dit il est arrivé sur le podcast pourquoi on a pas eu ce tea time oui on a pas eu parce que j'avais pas envie tu dis ça pas non parce que non parce que en fait en fait je crois même que genre toi t'étais toi t'étais t'étais en reportage et Annaï je sais pas où il était mais je me suis dit mais je me suis dit il est l'heure de question que je leur dise que je suis enfermé là je me suis dit je me suis dit je vais appeler Vic au moins il va être proche finalement il a mis une heure pour venir c'est triste dans ta salle de bain pendant une heure moi j'ai juste une question est-ce que tes toilettes sont dans ta salle de bain oui ok il y a une malédiction dans ta salle de bain oui non parce que tu peux pas avoir eu le truc qui se pète qui a failli te tuer oui les toilettes les toilettes bouchées pendant deux mois deux mois de toilettes bouchées oui oui et maintenant tu te retrouves enfermé dans ta salle elle est possédée non mais frère elle est possédée c'est à dire qu'il y a un fléau c'est comme ça qu'on les appelle dans Jujutsu les fléaux qui s'est installé dans ta salle de bain et en fait tu es dans le ventre de ton fléau quand tu vas dans ta salle de bain fais attention comment t'aimais pas Jujutsu Kaisen ? j'aime bien Jujutsu Kaisen au début t'étais pas fan fan non c'est juste qu'en fait je crois le premier épisode non non le premier épisode j'étais genre oh ok sans plus non ça je peux comprendre ok ouais ouais non ça se joue en fait j'ai commencé à le regarder en même temps que Demon Slayer et Joker Avengers et du coup je regarde ces trois premiers épisodes Joker Avengers je me suis arrêté au premier épisode j'ai pas regardé plus parce que vraiment j'ai pas vraiment vraiment pas apprécié et en même temps je me suis planté parce que j'ai commencé par le premier épisode de la saison 2 mais vas-y vas-y mais vas-y Disney Plus Disney Plus Disney Plus il est sur Crunchyroll oui mais moi j'ai vu sur Disney Plus donc je me suis dit ah bah vas-y je vais cliquer j'ai regardé je comprenais rien il s'est fait berner il s'est fait berner il s'est fait berner mais ensuite j'ai pas aimé mais vas-y c'est parce que j'ai regardé le dernier épisode de la série j'ai pas compris non mais voilà et après du coup j'ai regardé le premier épisode j'étais genre moi ok et j'ai regardé le premier épisode de Demon Slayer que j'avais trouvé vraiment trop cool donc j'ai continué Demon Slayer avant de me mettre à fond pour le coup Demon Slayer c'est bien le bon truc mais j'ai tout regardé 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 moi J'ai 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 K dès le début Gojo il m'intriguait avec son bandeau et tout machin mais qui a pas été intrigué par Gojo d'ailleurs il aura droit sa chanson, je sais pas quand, mais il aura le droit à sa chanson il mérite, franchement il mérite il mérite, parce que ses yeux là oh la la, après dans le film non le boog est chaud j'ai pas vu le film t'as pas vu ? t'as pas vu J.J.K.A.Zéro ? en fait quand il est sorti, je regardais pas encore je crois, t'as qu'un chiron ou pas ? il est dessus, regarde parce que c'est vraiment genre canon, c'est l'auteur qui a fait juste un manga zéro qui se passe 10 ans avant je crois et du coup ça explique des trucs par rapport à c'est vraiment du coup c'est totalement canon c'est vraiment, t'as le J.J.K.A.Zéro ensuite saison 1, 2 en termes de temporalité ok ok il est très très sympa et en effet pour le coup il donne pas mal d'éléments pour la saison 2 du coup tu vas voir, tu vas faire oh mais d'accord c'est pour ça que lui en fait on pensait qu'il était ça marche mais du coup je ne sais plus du tout de quoi on était en train de parler on était en train de parler des Disney c'est ça le truc dans ce podcast on dit grès, c'est grès, c'est grès elle s'est dit grès grès donc je le savais je le savais merci elle est en train de mettre un vent elle continue en plus elle voulait pas sorry mais du coup 3D ouais métis non ça existe pas mélange de couleurs waouh waouh cette connexion pardon excusez-moi ils sont trop chauds c'était trop fort c'est bon la 7ème chanson du jour vous vous rendez pas compte voilà le mec il en a maré il vient de voir le mec il vient de voir même genre il y a eu un temps d'attente non c'était trop fort c'était trop fort c'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble c'est comme les femmes qui ont leur cycle mensonge oui non non mais alors ça c'est une vraie chose c'est vrai c'est véridique c'est véridique ça c'est même Amy Farah Foller qui le dit dans The Big Bang Theory voilà non mais c'est réel c'est un peu la même chose c'est ça en gros c'est notre connexion musicale qui s'est synchronisée sur notre cycle musiquel alors du coup on en était où 3D hein ouais ouais donc 3D 2D ou 3D vas-y je vais dire 2D parce que Hercule Hercule Hadès Maléfique tout ça genre ouais 2D 2D mais ça me fait mal parce que parce qu'il y a quand même en face il y a quand même Monstre et compagnie il y a ouais mais Monstre et compagnie c'est pas Pixar c'est Pixar c'est Pixar ah bah ça on s'en regrette waouh 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 il a lâché le bail il a lâché le bail c'est que de la 3D c'est ça tu vois Frozen enfin euh bah je reste en 3D de toute façon je reste en 3D parce que c'est Vaiana moi j'adore Vaiana et j'adore Raya et le dernier et Rebelle moi j'aime ouais non mais oui Raya le dame du dragon ah ouais il est vraiment c'est pas compliqué c'est mon Disney préféré parce que je suis pas du tout en fin de Disney il est sous-coté il est vraiment sous-coté il est vraiment sous-coté il est passé une averture il aurait du sortir au cinéma il est passé au cinéma il est passé pendant le confinement Covid exactement mais après aussi pas de musique oui pas de musique mais c'est ça qu'on reproche de quoi dans quoi ? bah Rebelle aussi c'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé mais Rebelle aussi hein peut-être Rebelle aussi il y a pas de chanson j'adore bizarrement aussi j'adore Rebelle j'adore pas de musique c'est vrai mais moi j'ai besoin de mes chansons c'est pour ça que j'ai voulu me fâcher quand on était à l'avant-première et qu'il y avait les meufs qui qui rigolaient on avait envie de se battre on est au cinéma donc déjà au cinéma les gens quand vous êtes invités en avant-première au cinéma soyez respectueux d'accord ? vous avez une chance c'est une chance donc soyez respectueux du lieu dans lequel vous êtes vous êtes au Grand Rex vous savez ce que c'est le Grand Rex ? vous savez de l'histoire donc vous venez vous poser là vous êtes invités vous êtes en plus en bas même pas dans les gradins donc bien 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 posé tu vois ce que je veux dire ? avec un super son et tout et donc il y a des chances tu vas voir un Disney le Disney pour les 100 ans de Disney tu crois qu'il va y avoir quoi à part des chansons ? et donc bien sûr qu'il y a plein de musique et à chaque fois qu'il y avait une musique qui démarrait mais tu sais tu connais toi en plus genre c'est des trucs où genre on est au cinéma et on entend des gens qui parlent fort c'est pas genre tu chuchotes ils sont en conversation et donc genre avec Terry on les regardait quand même parce qu'à un moment donné elles font elles font Hamas va chanter là en plus des commodères bêtes ça retire toute la magie ouais ouais t'es en train de redevenir un enfant en train d'apprécier toutes tes petites chansons etc. en plus ce qui est vraiment bien je veux vraiment pas spoiler Wish mais c'est que tu reconnais des voix que tu as entendues quand tu étais très 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 jeune d'accord ? donc quand tu te retrouves dans ce genre de moment là t'as juste en train de vivre de kiffer ce vrai moment de nostalgie et avoir à côté de nous des personnes en plus ce qui fait chier c'est quand c'est des invitations tu sais pas qui est la personne à côté de toi tu sais pas si c'est quelqu'un d'important ça se trouve si tu l'embrouille potentiellement c'est la fin de ta carrière t'es grave prêt oh la 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 t'es déterre genre parce que déjà parce que déjà c'est toi qui l'a entendu en premier moi j'étais vraiment dans le truc mais vu que lui elles étaient collées à lui forcément lui ça la tourne ouais ouais et tu me connais genre moi je lançais des regards à ça j'étais en mode et c'est ça que j'ai commencé à capter j'ai commencé à sentir et tu sais et tu sais et je me suis dit et je me suis dit je vais faire exprès de leur faire comprendre que ça me dérange qu'elle parle donc je les regarde je laisse mon meilleur type après ça je fais et je fais c'est ça voilà et là j'entends aussi et là et là et en fait et je capte à quel point ça peut être désagréable pour lui parce que tu te dis mais en fait c'est quel manque de respect elles ont congénié même après tes menaces ouais elle parlait et à la fin c'était vraiment marre mais n'importe quoi oh la la vous voyez ça c'est une dingue parce que c'est gratuit d'accord nous on est partis voir The Marvels le même soir le même soir on est aussi pour aller voir The Marvels donc les gens ils ont payé en place 12 euros peut-être d'accord ils se mettent à parler mais genre à parler normal ça veut dire on était même pas sur la même rangée ni à côté c'est motif de bagarre et on les entend donc on est là mais tu sais on faisait des regards bon derrière et tout à un moment je commence à Charles l'avait déjà vu donc il s'est levé il est pas il est allé embrouiller je vais l'embrouiller moi Charles Charles va embrouiller d'accord je vais lâcher la vie de ma mère c'est la première chose je leur ai dit je leur ai dit la vie de ma mère si le film ne vous intéresse pas vous dégagez parce que là vous il faut casser les couilles à tout le monde voilà il est parti il est revenu s'asseoir le mec derrière il a dit merci frère parce qu'on en avait tous marre il avait commencé avec un ta gueule le mec derrière il y a eu un ta gueule dès que le film commence il s'a blablaté le gars derrière fait ta gueule voilà il continue malgré le fait que Charles soit parti on entend encore mais ils chouchotaient même pas ça veut dire ils parlaient vraiment ils avaient des conversations ils rigolaient téléphone machin moi je te dis je me suis levé mais dans mon attention je me suis levé pour aller les poucaves en mode ouais y'a des gens y'a des gens qui parlent venez les dégrader si vous voulez vous niquez j'étais grâce à cette énergie là sauf qu'en fait quand je me suis levé et que je suis arrivé vers eux j'étais tellement vénère qu'est-ce qu'il y a ? c'est moi ou il est tordu ouais il est tordu hein oh bizarre de ouf bref donc oui j'étais levé mais toi je me suis levé et quand je suis arrivé à leur niveau j'ai pas pu c'est sorti genre en mode vous allez arrêter de je commence à les embrouiller en mode mais si ça vous plaît pas genre vraiment partez c'est quoi ça on entend pas c'est gênant moi j'ai eu une fois où ça a été technique très très technique et attendez c'est pas fini ils sont partis mais pas tout de suite ils ont continué un petit peu à parler et en plein milieu du film ils sont partis donc vous nous avez saoulé comme ça pour rien pour partir c'est une blague ils ont continué ils ont au moins favorisé le business ils ont payé leur place en vrai de vrai en vrai de vrai c'est bon moi tiens vraiment moi je me rappelle ça date hein c'était la désolation de Smog le Hobbit waouh ok ok je suis au cinéma je suis avec ma soeur et là les gens paraient ça parle ça parle ça parle mais à un niveau de discussion presque comme on est en train de discuter là quoi et du coup début du film je me retourne et je leur dis bon les gars par contre bon pendant les bandes annonces je disais rien maintenant au début du film j'ai très 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 envie de le voir donc pause et donc les gars oui 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 pas de soucis et il y en a un il sourit il sourit oui 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 pas de soucis j'aime pas mon sourire et du coup je me retourne et je me dis attends je lui ai parlé sérieux le gars il sourit et tout mais bon vas-y pas grave il parle plus je suis dans mon film il continue de parler il parle il parle il parle et là j'entends que c'est des geeks parce qu'ils sont en train de faire des théories par rapport au livre par rapport au truc etc donc je les comprends oui ils ont envie je suis cette personne ouais 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 mais quand même niveau sonore et donc je me retourne une deuxième fois et je leur dis les gars s'il vous plaît le gars il continue de sourire je me retourne et là on est genre vraiment je pense qu'on est à la on est vraiment à la moitié du film et là je pense que ça doit faire cinq minutes que les gars parlent dans mon oreille et je dis rien et je dis rien mais tu sais je suis en train juste de bouillonner au fond de moi et là je me retourne et je dis sachez que c'est plus une menace on se retrouve à la fin du film in zombie wow moi en fait j'ai zéro chill c'est à dire que je te parle si tu m'entends pas tu m'entendras mais je te dis d'abord d'abord je préviens je préviens toujours mais je préviens pas beaucoup de fonds c'est la rue je fais pas partie des gens qui vont te dire attention si tu fais ça je vais attention si parce que j'abois pas la rue la vraie je grogne c'est pas la cahier c'est le bendo et je mors ah non mais c'est la rue et donc ah ouais là je m'attendais j'ai dit c'est plus une menace les gars à la fin du film parce qu'il est hors de question que vous m'empêchez de regarder en vrai de vrai donc je regarde mon film générique ah si pas c'était la musique du truc je me suis retourné j'ai giflé l'enfant de la personne héh tu m'ens laissé la vie donc c'est même c'est vite les quatre c'est comme ils font dans certains trucs a lien à ligner c'est Bercy dans cette vague gile qui est juste à côté et le vigile il vient là il fait non 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 parce que du coup ça fait du bruit ça fait du truc ça fait de l'agitation j'ai en plus moi quand je gifle j'suis vocal en même temps là je rebois falar mais du coup je reçois elle se bloque je voulais le gros et donc le gars il me fait non 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 J'ai fait toute la... Il me dit, mais moi, je les ai entendus Même le vide, je me dis, mais moi, je les ai entendus Tu peux pas faire ça ici comme ça Il est vide ou il est pas vigile ? Tu viens attraper la veste des gens Mais du coup, j'ai rien dit J'ai dit, t'inquiète, je t'attends dehors Non, par contre, une fois que je suis fâché Et du coup, je suis resté dehors J'ai attendu et après, quand les gars sont sortis En fait, c'était trois gars Et ils étaient avec deux filles Et les filles sont sorties devant Ils ont mis les filles devant eux Waouh ! C'est quel genre de lâche des filles ? Waouh ! Au point où du coup, après, j'ai parlé avec le bouc J'ai discuté, je lui ai dit, écoute, non Viens, c'était celui qui souriait Ah oui, c'est lui que j'ai giflé Parce que c'est lui qui, quand je me suis retourné, il souriait encore J'ai oublié de rater ce passage-là dans l'histoire Mais du coup, il souriait encore, d'où la gifle Et du coup, là, non, c'était trop Et du coup, là, je lui ai parlé, je lui ai dit, bon Quand quelqu'un te parle Et te dit des choses, écoute-le Écoute-le, tu sais pas quel genre de Fous, tu es en face de toi Au vrai de vrai Tu sais pas, toi, t'es là, tu souris Il me dit, oui, mais c'est un sourire nerveux Je dis, arrête C'est un drôle, t'as nerveux de quoi ? C'est un drôle, t'as nerveux de quoi ? C'est un drôle, il voulait provoquer Mais bien sûr, il voulait de quoi ? J'ai quand même, malgré tout, j'ai voulu rentrer dans son bain En lui disant, évite de faire ça Tu sais pas quel genre de psychopathe tu peux avoir en face de toi C'était des jeunes ou même pas ? C'était, on avait le même âge On avait clairement le même âge Eh putain, ça amusait Ah, c'était technique Mais c'est grave, n'allez pas Restez chez vous Mais je sais pas si vous vous rappelez Parce qu'il y a déjà dû avoir des séances qu'on avait animées Où il y avait une fois, il y avait une personne Elle avait son téléphone, grosse lumière sur le dos Et moi, et moi, et moi, j'ai même pas cherché J'ai dit, j'ai fait, j'ai fait, étends ton téléphone Et la personne a fait, soupe Oh, je me rappelle de cette séance En plus, elle avait fait longtemps C'était ça le truc, c'est que je pense que tout le monde dans la salle Avez-vous lui donner un petit répit en mode Ok, peut-être qu'elle a un truc important Peut-être qu'on sait pas, tu vois Mais quand tu es au cinéma Il y a ton téléphone qui est là, qui fait de la lumière On se doute qu'il y a un bail Genre, il y a un bail qui est important T'as pas le choix, ok Quand t'es comme ça C'était ça, en fait T'es comme ça C'est trop, qu'est-ce que tu fais ? Avec ton téléphone, luminosité, au max Et moi, je regardais là C'était pas Avatar ? Ah, peut-être Avatar En plus, il faut être concentré Ah, là, il faut être concentré C'est comme ça, là, tu viens de te remettre ce genre de choses C'est pour ça que je m'en souviens pas Parce que je m'ennuyais tellement devant ce film T'étais pas là, surtout Ouais, j'étais pas là J'avais grave survécu Oui, j'ai voulu t'insulter Ah ouais ! Je sais pas quelle tête Faut faire un replay de nos têtes Je t'étais pas là pour Avatar Avatar, c'était pas le soir Où il n'y avait pas un match de Coupe du Monde Ou un truc dans le genre Le soir d'Avatar ? Ah oui, il n'y avait personne C'était le jour d'Avatar ? Il y avait un match C'était la demi-finale C'était la demi-finale Mais bien sûr que oui, j'étais là Demi-finale contre France-Maroc J'étais dégoûté de ne pas voir le match Donc c'était en Avatar ? Oui, c'était en Avatar Il y avait plein d'autres Il y avait eu les grèves Parce que toi, tu l'avais vu Du coup, toi, tu regardais un peu le match en scred Comme ça C'est vrai, c'est vrai En fait, c'était toi qui avais la lumière Non, c'était pas lui Mais je me rappelle, c'était abusé Parce que la personne, elle était comme ça Genre, limite, elle filmait l'écran Oui, oui, elle avait fait une story Et puis après, derrière, elle gardait son téléphone là Genre en mode, elle va regarder son truc En plus, qui regarde son téléphone tenu comme ça ? En vrai, en vrai À part nos darons, frères Qu'ils n'arrivent pas à voir Mais les gens, ils ont vraiment leur argent à perdre Mais oui Non, mais Non, mais voilà Écoute Sur ces belles paroles Sur ces belles paroles, les amis On est arrivé à la fin de ce podcast On va pouvoir passer à la dernière partie Nous sommes au lendemain matin Qui est-ce que vous ? Vraiment Ce podcast aura été solide Il aura duré 6 heures Et on aura tellement parlé de plein de sujets Furet, on était passionné C'était vraiment cool C'était vraiment sympa De sortir un petit peu du cadre juste geek Mais d'ouvrir un petit peu plus à qui on est Et parler un peu plus d'humains Et je pense qu'on était déjà D'une certaine manière Dans la dernière partie de ce podcast Il nous reste à savoir la vraie vie des influenceurs La vraie vie des influenceurs A ton avis, ça veut dire quoi ? La vraie vie des influenceurs La vraie vie des influenceurs ou des influenceurs ? La vraie vie des influenceurs En vrai, je pense qu'elle n'est pas plus différente qu'une autre En tout cas, pas énormément Après Ouais, c'est un nouveau train de vie C'est pas ça vient d'arriver C'est un nouveau métier C'est des nouvelles façons de penser, de faire, etc Donc c'est quelque chose d'un peu plus différent Même si en vrai, de vrai Ok, devant les caméras et tout Il y a quelque chose de différent Mais je pense que de façon privée C'est des personnes un peu, enfin lambda quoi Quel est le rapport que tu as avec l'influence d'aujourd'hui ? Est-ce que tu te considères déjà comme une influenceuse ? Vraiment pas Vraiment, vraiment, vraiment pas En fait, influenceur en soi C'est pour moi Un influenceur, en vrai pour moi C'est une personne qui a la capacité de De pouvoir Pas changer les mentalités Mais de pouvoir justement influencer Un certain nombre de personnes A faire quelque chose A adopter une façon de faire, etc Et je pense qu'en vrai On l'est tous à minima Après, évidemment, oui T'as plus ou moins de poids En fonction du nombre Et de la quantité de personnes qui te suivent, etc Mais moi, je pense pas que je le suis Parce que En tout cas, si je le suis Je le fais pas exprès Comment tu t'es retrouvée Comment t'es tombée dans l'influence ? Vraiment pas Mais tu vois, je pense pas que je sois dans l'influence Toi, t'es dans la création de contenu ? Ouais, je dirais plus ça Ok, c'est quoi la différence pour toi ? Je pense que c'est plus dans le Dans ce que tu finis par donner Genre, je sais pas Créateur de contenu C'est genre, c'est ton univers C'est toi Que tu poses quelque part Les gens, ils y adhèrent ou pas Influenceur, c'est bah tu T'as envie que les Enfin, moi je trouve que c'est plus J'irais pas marketing Mais tu sais, c'est plus du Je le fais parce que Ça peut me rapporter tant Et après, oui En effet, ça peut aussi Qui apporter à d'autres gens Mais c'est pas du toi Genre, c'est plus du Je trouve qu'il y a un truc entre Genre, il y a un produit entre Dans ton cas, c'est assez particulier Parce que tu vas parler toujours De ce que tu aimes Tu vas parler Enfin, pas forcément de ce que tu aimes Mais des choses de ton quotidien Tu vas parler de ce que tu vis Dans le cadre d'une personne comme moi Tu me considères comme un créateur de contenu Un créateur de contenu Pourtant, tout mon contenu Est basé sur le fait que je dise à des gens D'aller ou de ne pas aller voir un film Donc d'une certaine manière, je les influence ? Oui Ouais, ouais Tu m'as bien berné Mais Tu m'as eu Mais En fait, je sais pas En fait, t'as ton univers Et je sais pas Après, là, tu vois Je suis venu ici Donc en plus de ça Là, je mets vraiment des images Et des choses sur ce que tu fais Vraiment Du coup, là, je vois vraiment Dans quel univers tu es Mais T'influences sans influencer Dans le sens où Enfin, je sais pas Est-ce que toi, ça te rapporte quelque chose De dire aux gens Ouais, va voir taille le film et tout En fait, je fais ça dans une optique De Ça va faire le mec qui se prend pour je sais pas qui Mais Sur la Je sais pas du tout dire en français The big picture Si on prend un petit step back Et qu'on recule un petit peu sur le truc C'est que je me dis Mes vidéos Elles vont servir à faire en sorte que À mon petit niveau Je puisse aider le cinéma Ok À faire en sorte qu'il y ait des gens Qui ne sauraient peut-être pas aller au cinéma Mais ils vont y aller Parce qu'ils ont vu un petit bug Avec un bonnet Dire Eh, va voir ce film Il est grave cool C'est pour ça que je parle pas de manière négative Parce que je veux pas être la personne Qui va te dire Ne va pas voir un film Sauf s'il est déjà sorti Et qu'il est plus l'affiche Là, il n'y a pas de soucis C'est pour ça que je peux me permettre De parler sur des films De manière négative Sur des trucs Mais quand il est au cinéma Je ne m'entendrai jamais dire autre chose Que va voir le film Du coup, il y a une partie influence Mais avant tout C'est de la création de contenu Ouais Et puis même en vrai Je pense que Le mot influenceur Il me dérange Je pense Est-ce que tu ne penses pas Que c'est la télé-réalité Qui a fait que le mot influenceur Ouais, ouais Je pense que ça me dérange Parce qu'en soi Chaque mot a une définition Tu vois, il n'y a pas de Donc en soi Un influenceur C'est ce que tu fais C'est une certitude Après, voilà Vu que justement C'est pas de bon cœur Mais tu T'aimes ce que tu fais Et tu ne le fais pas pour Il n'y a pas de calcul En fait Tu le fais parce que C'est toi C'est ton univers Exactement Et ça se voit que Il n'y a pas d'arrière-pensée Ou quoi Et c'est pour ça que du coup Si en soi, oui Tu es un influenceur Mais du coup C'est vrai que Il y a quelques années Ce mot ne m'aurait pas dérangé Ouais Ouais Mais depuis Booba Depuis qu'il a tout fait capoter Pour certains Oui, oui, oui Ouais, c'est clair Moi aussi, il ne m'aurait pas dérangé Parce qu'au début C'était ça Mais du coup Il y a quelques personnes Qui ont entaché un peu la chose Et du coup J'ai du mal Mais en soi, ouais, c'est vrai Tu prendrais mal Si quelqu'un vient de voir Et disait Ah toi, t'es influenceuse Non, quand même pas Non, quand même pas Parce que non Et puis moi Ça m'est déjà arrivé De faire des partenaires Et tout Et ça, je considère Que pour le coup C'est vraiment Vraiment Enfin mon contenu de base C'est sur TikTok Où je raconte ma vie En soi, j'influence rien Enfin, je parle de moi Et de ma vie Tu vois ce que je veux te dire Ah, mais est-ce que tu penses pas Que du coup D'une certaine manière Tu influences Quand tu fais une vidéo Sur Cédric Doumbé Est-ce que tu apportes pas Non, mais tu vois ce que je veux dire Même si Moi, la vidéo J'étais éclatée devant Mais est-ce que D'une certaine manière Tu apportes pas un peu A sa femme Non pas qu'il ait besoin De quoi que ce soit Pour apporter à sa femme Le groupe est en place Ça, c'est clair Ça, c'est clair Oui Oui, bah oui Du coup, oui Ouais Un petit peu quand même Ouais Pourquoi Tiss avec deux Y ? Avec deux Y ? Oui, bah parce qu'il me semble que Sur un petit peu Avec un Y Il était pris le pseudo On est tous tombés Face à ce genre de problématique Ouais, j'avais pas le choix Ouais, ouais Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Et du coup, toi, donc La première fois que tu fais une vidéo C'est pourquoi Quelle est la démarche ? En vrai, c'est grave pourri L'histoire, elle est vraiment nulle Ça, ça, bon On veut savoir les détails Mais moi, je sais pas pourquoi Mais j'ai toujours aimé Un peu les gens qui font des Je critique pas du tout Son métier et tout Lui, c'est vraiment du montage vidéo Tu vois Mais les gens qui faisaient un peu Tu sais, sur CapCut et tout Voyage, vlog et tout Moi, j'ai toujours kiffé en faire Et j'en faisais souvent Moi, après j'enregistrais J'envoyais à ma sœur et tout Ok Et je suis allé au ski Il y a deux ans Pour la première fois Et je me suis dit Vas-y, c'est voyage Je vais le vloguer Et du coup, c'est ce que j'ai fait Et donc là, t'as la démarche Du vlogging En même temps Parce que t'as été inspirée Parce que tu as vu Ça t'a donné envie de le faire Et tout, ok Première fois que tu te poses Et que tu te dis Vas-y, je vais raconter ma vie Je vais raconter quelque chose Que j'ai vécu Je vais raconter un passif En fait Je sais même plus Ah oui, si C'était En vrai, c'était une histoire De ouf un peu Et du coup, j'ai voulu grave La partager Je me suis dit Purée, j'ai vécu un truc de ouf Et j'ai toujours été un peu comme ça A vouloir un peu blablater Faire rigoler et tout Donc je pense que ça a matché C'était Je sais pas si t'as y vu C'était C'était sur TikTok Et c'était Une dame qui avait perdu son téléphone Dans le train Oh, ça me dit quelque chose Elle avait perdu son tel Moi, je l'ai récupéré J'ai attendu qu'on appelle dessus Parce que j'allais pas voler le téléphone Le fils appelle Oui, c'est le téléphone à ma mère Machin machin Je dis ok On va se donner rendez-vous Je repars sur Paris Pour retrouver la dame Et à la fin Elle me donne une enveloppe Avec 100 euros dedans Et là, je suis rentrée Franchement, je suis rentrée Avec l'enveloppe Et je te jure Que je me suis dit Tout le monde va savoir Bah ouais Et c'est comme ça que c'est parti Et je m'en souviens Cette vidéo Il y avait une Comment il s'appelle ? Il y avait Just Triad Qui avait commenté Et qui avait dit J'adore la vibes Parce que Tu penses que c'est quoi Ta plus grande force Aujourd'hui dans tes vidéos Je dirais l'humour peut-être Ouais, l'humour L'humour Et comment tu penses Qu'il se traduit ? Parce que l'humour Tu peux le mettre De plein de manières Tu peux faire un montage Qui va faire que c'est drôle Tu vas faire Moi j'ai un peu l'impression Que c'est ton storytelling Ta capacité à raconter des histoires Il y a moyen Il y a moyen Tu sais d'où ça vient ça ? Franchement pas Franchement pas Je sais que dans ma famille En vrai Mon père et ma mère Ils sont un peu comme ça Ouais Moi je sais que Si on est à table ou quoi Bon mes deux parents Ils sont pas ensemble Mais quand je sais pas Je suis avec ma mère On est à table et tout Je sais que c'est elle Qui va me faire rire Genre à table Sa façon de raconter son boulot Et tout Elle a toujours la bonne blague Au bon moment Le bon geste au bon moment Et mon père c'est un peu pareil Même quand l'histoire Elle est pas ouf Il y a toujours Ce petit truc qui fait Que je me dis J'avoue c'était mort Le gamin il a réussi à la cali Et je pense que ça vient de là en vrai Et c'est quelque chose Que tu aimes beaucoup faire aussi Qui se traduit super bien Dans tes vidéos Parce que Tu peux raconter une histoire banale C'est à dire que même moi Vraiment la vidéo Cédric Bumbey Elle revient souvent Parce que Tu l'as fait après Le combat Et moi je me suis dit Mais Ah c'est bon On a entendu mille histoires Sur le truc Toi tu as réussi A donner une autre dimension A une histoire Dont on connaissait déjà la fin Et là je me suis dit Waouh Là c'est pas juste C'est quelqu'un qui parle bien Non c'est quelqu'un qui est fort C'est fort Et là je me suis dit Waouh waouh J'ai vraiment envie de rencontrer Cette personne un jour C'est gentil Je suis très content Que tu sois venue aujourd'hui Ça s'est bien passé d'ailleurs ? Très bien Je suis pas habituée Tu sais juste tenir un micro comme ça Je suis grave pas habituée Et moi c'est la première fois Que je vois des gens des réseaux Je vois des gens des réseaux Dans la vraie vie Et du coup Je suis un peu impressionné Genre je vois et tout Alors que je suis sur les réseaux Moi je suis un peu impressionné Mais franchement c'est grave cool C'est grave chill Et ça donne grave envie de revenir Et j'adore le concept Mais bienvenue quand tu veux Genre Je ne déconne absolument pas Tu veux passer ici Tu veux bosser T'as besoin d'un truc du matos Tu te sers C'est avec joie Avec grand plaisir Et je dis pas ça Parce qu'il y a la caméra On pourrait le retirer On peut le retirer d'ailleurs Ce passage de l'interview Mais vraiment sincèrement Tu as besoin de quoi Non franchement ça fait plaisir Ça fait plaisir de ouf C'est quoi l'objectif final ? De Ma vie sur les réseaux Un bon ? Et franchement C'est Ainsi va la vie Ouais J'en ai aucune idée Les idées Elles me viennent comme ça Quand j'ai une idée vite fait Je la mets sur mon tail Si j'ai pas d'idée J'ai pas d'idée Ça m'est arrivé de Pendant un mois Pas faire de vidéo Quand j'ai un truc important Je sais pas J'avais mes partiels par exemple Couper TikTok Enfin franchement Ça vient comme ça Tu vois la opportunité Vous m'avez demandé machin Des fois il y a des marques Qui me proposent Oui ou non Si j'aime Si j'aime pas C'est vraiment De l'impro Total Parce qu'aujourd'hui Donc tu as fini tes études ? Non Je suis en master là Master 1 En master Ouais Stylé Et tu Donc tu es en alternance Et du coup Toi ta vie Tu la vois plus partir Vers la voie des études Que tu as choisi Ou plus partir Vers la création de contenu Franchement je pense A un mix des deux En fait c'est bizarre Mais la partie création de contenu Pour moi c'est un bonus Je sais pas comment expliquer Mais si elle est pas là Bon en vrai je kiffe Donc ça me fera un peu chier Et si elle est là tant mieux Donc t'as pas d'angoisse Que ça marche pas les réseaux ? Pas du tout Vraiment pas du tout Et je pense que c'est pour ça Que je continue un peu Et que si tu regardes un peu Si tu regardes un peu mon contenu Et tout Ça va dans tous les sens Genre ça va vraiment Dans tous les sens Mais c'est ce qui fait Qu'on kiffe en même temps Parce que tu fais du contenu Qui ressemble un petit peu A nos vies Ouais Ça va dans tous les sens Exactement Et tu prends des sujets Qu'on comprend Et j'aime la manière Dont tu le fais Parce que c'est une sorte De nouvelle ère Un peu De la création de contenu Et je trouve que c'est Trop trop cool Je fais l'ancien Mais rien du tout Mais je trouve que c'est Vraiment 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 cool Maintenant je vais avoir Quatre questions Pour toi Ouais On va essayer d'aller vite Est-ce que je suis dans les temps ? Ça va Ça va on s'en sort On s'en sort On s'en sort 13 minutes On s'en sort Ça va La personne à qui Tu aimerais Le plus ressembler Personnellement Pour finalement Tu choisis ce que tu veux La personne à qui Tu aimerais le plus ressembler Ma soeur je crois Ouais Pourquoi ? Ma soeur Parce qu'elle est Au début Franchement au début On s'entendait tellement Pas ma soeur et moi C'était catastrophique Genre vraiment Et plus on grandit Plus en fait Genre c'est vraiment Une personne sur qui compter Et moi j'ai envie D'être ce genre de personne Isis Ouais exactement Ce genre de personne Quoi qu'il arrive Peu importe le moment Peu importe le temps Le pourquoi du comment C'est une personne Qui sera là pour toi Et que tu sois dans un banoud Ou tout en haut Elle sera toujours là Franchement Les vrais gentils Les vrais gentils Il y en a pas beaucoup Je te jure Et ça se perd Franchement ça se perd Mais ouais Je pense ma soeur Tu penses que t'es Dans quelle catégorie toi Tu fais partie des gentils Ou pas du tout J'y aspire en tout cas Ok Nice La personne qui t'a le plus aidé Bah ma soeur Ma soeur du coup Franchement Je dirais pas qu'elle sait Tout de ma vie Parce que Enfin je pense que Tout le monde Garde un peu Son jardin Exactement Mais franchement Je sais que Dès que je suis dans une galère J'appelle ma soeur Franchement j'appelle ma soeur Direct Y'a pas de Et peu importe le problème Même si c'est un problème Où je sais Qu'elle va pas m'aider Elle va forcément m'aider Elle va me dire Bah fais plus ça Je te jure que c'est ma soeur Elle va donner le bon mot Le bon conseil Ouais C'est ouf parce que Je pense qu'on aspire tous A être cette personne là On a tous envie d'être ce Ce héros Ouais Exactement Tout le monde a un petit peu envie J'adorerais être cette personne Mais Mais moi je me suis rendu compte Que j'étais plutôt L'inverse Le bon méchant En fait moi C'est ouf Mais je me suis vraiment rendu compte là récemment Que Je suis pas le pote Qui va te réconforter Si j'estime que t'as pas besoin d'être réconforté Ouais Moi je vais être le pote Qui va te regarder droit dans les yeux Et qui va te dire Bon c'est bon T'arrête tes conneries ou pas Il en faut Il faut aussi de ça Je sais pas s'il en faut Mais en tout cas C'est comme ça que je suis Franchement je me suis vraiment rendu compte De ça Parce que je sais qu'il y a des personnes Qui ont besoin d'être ultra rassurées Qui ont besoin d'être Cajolées Moi Non seulement je déteste les personnes Qui sont comme ça avec moi Non mais attends Mais regarde Attends Il y a ça qui est bien Il y a ça qui est Moi j'ai besoin que quelqu'un Il me regarde Il attrape ma veste Et il me fasse terri Tu vois pas Que tu fais n'importe quoi En fait moi je suis Ça dépend de la personne De qui j'ai en face Mais c'est vrai que Je me reconnais beaucoup Dans ce que tu dis Genre moi je sais que j'ai un pote Et je l'ai là en tête particulièrement Où je suis exactement comme ça Parce que je sais que c'est comme ça Qu'il va carburer Et à l'inverse Il y a d'autres potes Si je leur parle comme ça C'est fini C'est fini Ça je dois apprendre ça C'est fini Il y a des gens Ouais ouais Mais ouais non Je vois ce que tu veux dire Et en vrai il faut des gens comme ça Parce que tout le monde Ne fonctionne pas comme Moi tu vois J'ai besoin d'être rassurée Tout le temps Alors je suis jamais trop sûr De pourquoi du comment machin Donc j'ai tout le temps En besoin d'être rassurée Mais je sais qu'il y en a Franchement si tu les rassures et tout Ils vont finir par s'endormir Ou tu vois Alors que pour avoir l'électrochoc Il faut des gens comme toi Mais c'est ça qui est marrant Parce que c'est difficile De savoir quelles sont les personnes Qui ont besoin de quoi Parce que moi en effet Si tu me cajoles Ça va m'énerver Ça va m'énerver Je veux dire Mais J'ai besoin de l'électrochoc Du coup J'ai du mal A cajoler moi Ouais Parce que j'ai l'impression De passer une pommade Sur une plaie ouverte Ouais non ça se vaut Ça se vaut de ouf Et je suis genre Hé de temps en temps Faut faire des points de suture Et les points de suture C'est douloureux Mais c'est la seule manière De truc Après t'es pas obligé De faire des points de suture Quand quelqu'un a mal à la tête Mais bon après Faut trouver le bon médicament aussi Faut trouver le bon truc La personne qui t'a le plus déçu Faut dire Faut dire Faut exorciser le bail T'es pas obligé de balancer un blaze Si tu veux pas balancer un blaze Ouais mais En fait ça va faire Très vidéo de motivation Ça va être très bizarre Mais je dirais moi même Genre franchement Y'a une période de ma vie Où je suis Enfin j'en suis Je suis vraiment pas fier De la personne De qui j'étais Et pour rebondir vite fait A la question que t'as posée Au tout début Enfin à qui t'as envie de ressembler Bah je pense que j'ai envie De ressembler A celle que je m'imagine Pour plus tard Celle pour qui je travaille Tous les jours actuellement Pour atteindre ce Tu vois Je crois qu'il y a Mathieu Maganaé Qui avait dit un truc Un peu similaire De se dire Qui est ton héros Et mon héros C'est moi dans dix ans Bah ouais Et dans dix ans On lui repose la même question Et je suis même pas prêt D'être cette personne là Ce serait la personne dans dix ans De chasser D'être à la recherche De son héros Toujours Et bah ouais Du coup Je pense que la personne Qui m'a plus déçue C'est moi Une certaine période de ma vie Et cette personne là Cette neftice là Plus jamais T'as fait la paix Avec cette personne Peut-être pas complètement Ouais Peut-être pas complètement Mais C'est en Baby stop C'est en téléchargement Ok Petit à petit Du coup J'imagine que la personne À qui tu veux le moins ressembler Oui C'est de toi d'abord Ouais C'est ouais Et pour finir La dernière question La phrase qui te définit Le plus aujourd'hui C'est quoi ? Rempli de bons sentiments Qui est ta bio d'ailleurs Ouais Exactement T'as grave l'œil T'inquiète on a regardé J'ai triché J'ai regardé 5 minutes avant Ouais ouais On commence à regarder Ouais Rempli de bons sentiments Ouais J'essaie toujours de bien faire Enfin Je De bien faire mais Il y a Il y a certaines circonstances C'est pas Je fais bien parce que j'ai envie Qu'on dise Ouais neftice bien Pousse et tout Genre Tout en respectant Qui je suis Mes valeurs Et ce en quoi je crois J'essaie toujours d'être aligné Justement avec tout ça Trop cool Trop trop cool Et Est-ce que tu aurais un conseil Que tu veux donner A une personne Qui Serait Le toi d'avant Réfléchis je pense Réfléchis genre Avant d'agir Genre moi je suis Quelqu'un de très Je dirais pas sanguine Mais Je ressens je fais Je ressens je fais Et il n'y a pas la case Réfléchis un peu Genre Calmaté Il n'y a pas cette case là Et c'est franchement Vis Toutes les émotions Que tu veux Si tu veux Sois en colère Fâchée Heureuse Même dans la joie Franchement je me le dis Pose Réfléchis Analyse Et après fais Et après ce que t'as fait Ce sera fait De toute façon t'as réfléchi Donc t'assumeras après Mais au moins réfléchis Réfléchis C'est vrai Et si je puis me permettre D'ajouter Mais en perspective C'est un truc Qui est super dur Et même encore aujourd'hui J'ai du mal à mettre Les choses en perspective Mais quand on doit Prendre une décision Je pense que De temps en temps Il est important De De prendre un peu de recul Par rapport à la situation Et quand On fait On entre dans une réflexion Si on regarde juste Selon son prisme Parfois C'est complètement faussé De temps en temps Changer d'angle Mettre en perspective Et se dire Hé mais attends Si j'étais pas Ouam Est-ce que cette situation Je la ferais comme ça Je la verrais comme ça Est-ce que je peux pas Finalement peut-être Modifier mon angle Modifier ma manière De voir Mon point de vue Pour que Ma réflexion soit À 100% Ouais vraiment 100% c'est jamais à 100% Mais optimal au moins Je me dis Ça peut être Ça peut être un mon truc Ouais non franchement Ça se vaut Je valide à moi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Le meilleur Le meilleur Le meilleur dans tout Ce que j'entreprends Yes Et ouais Le meilleur Le meilleur En tout cas merci beaucoup Beaucoup D'être venu sur ce podcast Merci à toi On a été long On a fait un épisode Ultra long Est-ce que t'aurais Un petit mot à ajouter Aux personnes qui nous regardent Ceux qui sont restés jusqu'au bout Bah franchement Déjà force Force Et non franchement Restez parce que ça en vaut la peine Franchement Moi j'adore ce concept là Et je pense que vous allez bien rigoler Ça vous fait réfléchir en même temps C'est Franchement c'est un bon mélange Cette affaire là C'est vraiment un bon mélange Un bon mélange Génial En tout cas merci beaucoup A toutes les personnes Qui nous ont regardé Merci aussi Aux personnes qui ont fait en sorte Que ce podcast soit possible Donc merci Chalut Quand même Parce que je réalise que je te remercie pas A la fin de cet tournage quand même Mais merci Parce que je sais que c'est du temps Et puis il y a le montage derrière et tout Et aussi en profiter Pour bien évidemment Vous demander Si ce n'est pas déjà fait Si vous voulez bien Balancer un petit like Un petit commentaire Vous abonner La cloche de notification Nous retrouver sur tous nos réseaux Parce que de toute façon Dans la description Au delà des chapitres Je mets aussi les réseaux de tout le monde Donc n'oubliez pas D'aller nous envoyer du love Envoyer de la force Ça fait toujours plaisir On se retrouve très Très bientôt Littéralement La semaine prochaine D'ici là Regardez de mon film Peace Hey C'est toi ma canon Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux C'était grave cool Franchement On est trop peace Sous-titrage ST' 501